Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Données de la Recherche, dossier forme des doctorants et doctorantes. Cette conférence est organisée par le groupe Données de la Recherche du groupe de travail et sciences ouvertes de Gouprin, GDSO Gouprin, sur la formation et la sensibilisation des doctorants et doctorantes liées à la problématique des Données de la Recherche. Nous sommes cinq membres de GDSO Données de la Recherche présents pour animer cette conférence en ligne. Je vous présente rapidement nos profils par l'ordre alphabet. Stéphanie Cheviron, Research Data Library à l'Université de Strasbourg. Caroline Sophie Donadi, chargée de mission Données de la Recherche à Aix-Marseille Université. Delphine du Basquiller, chargée d'études documentaires au sein du pôle IST de l'École des bons Paris-Tech. Cyril Heude, Research Data Library à Sciences Po Paris. Sans oublier moi-même, Ling Li, chargée du traitement des données scientifiques à l'Université Lumière Lyon 2. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter trois retours expérience sur la formation des doctorants aux Données de la Recherche. La première présentation portera sur le projet FLSO, Formation doctorale libérisée à la science ouverte. Lui, nous enchaînerons sur la mise en place du parcours interactif sur la gestion des données de la recherche créée par Doranum et mise en place aux Universités de Lorraine et Toulouse, Jean Jaurès. Ensuite, nous terminerons en baudet sur des sujets de création de bandes dessinées et de jeux autour des données et de la science ouverte. Chaque présentation durera 15 ou 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. À la fin des interventions, 30 minutes seront consacrées à un temps d'échange entre les intervenants et les participants. Sans plus attendre, débutons avec la première intervention. Merci Ling. Bonjour à tout le monde. Je prends le relais pour présenter nos premières intervenantes. Nous allons parler du projet FLSO. Le projet Recherche Action FLSO, Formation doctorale labellisée à la science ouverte et financée par le GIS réseau URFIST. C'est un projet qui a réuni 18 acteurs, URFIST et INIST, et a débuté en septembre 2019, avec pour objectif de concevoir des formations hybrides de formateurs à la science ouverte, accompagnées de supports réutilisables. Rapidement, avant que nos intervenantes nous expliquent plus en détail, les doctorants suivent une formation de formateurs de la recherche à distance et sur place et reçoivent des attestations de compétences délivrées sous forme d'open badge. Cette formation leur permet ensuite de former eux-mêmes des doctorants à la gestion et à la diffusion des données de la recherche, et tout cela est appliqué à leur discipline de rattachement et au sein de leur environnement de recherche. Cette première intervention vous présentera la mise en place de ce projet, testé entre mars et mai 2021 à l'Université de Strasbourg. Nous avons la chance d'accueillir cet après-midi deux invités qui vont pouvoir tout nous expliquer en détail. Madame Elsa Poupardin, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg et membre du LISEC, laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Elsa Poupardin est responsable du master de communication scientifique de l'Université de Strasbourg et directrice du GIS, réseau URFIST. Ses travaux de recherche portent notamment sur les différentes pratiques qui entourent la vulgarisation des sciences et la question de l'engagement des chercheurs. Et Madame Marianique Lebeschek, maîtresse de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication à l'Université Claude-Bernard Lyon 1 et membre d'Elico, qui est une équipe de recherche lyonnaise en sciences de l'information et de la communication. Elle est co-responsable aussi de l'URFIST de Lyon et présidente de l'association ARU, réseau des unités régionales de formation à l'IST. Ses travaux portent sur une approche infocommunicationnelle des pratiques et des usages liés au numérique, des phénomènes de circulation, notamment des savoirs ouverts et des méthodes mixtes. Donc j'espère ne pas m'être trop trompée dans cette présentation et je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup à vous deux. Pardon, excusez-moi, il y a un petit bug. Merci beaucoup pour l'invitation de votre groupe. On est ravis avec Elsa de vous faire un retour d'expérience sur la formation labilisée à la science ouverte qu'on a développée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Eiffé-les-Saux, qui a débuté en 2019 et qui a vu sa mise en œuvre en 2021. Juste comme j'ai été citée comme présidente de l'association du réseau des URFIST et que je ne sais pas si tout le monde connaît tous nos sigles autour du GIS et de l'URU, je vais juste préciser que nous sommes un réseau d'unités régionales de formation à l'information scientifique et technique et que nous sommes hébergés au niveau des universités au sein des services communs de documentation qui nous aident dans nos missions quotidiennes, qui sont de la formation aux pratiques de l'information numérique dans le contexte de l'IST, donc au niveau de la conception, la réalisation, la programmation, le conseil et l'expertise autour de l'IST. Et donc nous formons à l'information scientifique et technique, donc la littératie documentaire, la littératie numérique, la littératie informationnelle en contexte scientifique et de plus en plus numérique, des publics, qui sont donc les enseignants-chercheurs, les doctorants et les professionnels de l'information. Donc pour rappel, tous nos stages sont gratuits pour toute personne revendue, mescrits et nous avons donc des missions à destination régionale, nationale et parfois internationale, ce qui va un petit peu expliquer pourquoi on va vous parler aujourd'hui de plateformes mutualisées de Moodle, Calisto, puisque FLSO s'appuie aussi sur d'autres infrastructures et d'autres projets portés par le réseau des URFIS ou le GIS. Le GIS, donc merveilleuse présentation. Le GIS a été créé en 2017 pour essayer de renforcer les liens entre la recherche et la formation dans le réseau des URFIS. Et depuis 2017, il finance à un rythme, une fois tous les deux ans à peu près, un certain nombre de projets. Jusqu'à présent, il a financé 14 projets sur des sujets extrêmement divers. Je vous en ai mis quelques titres. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur le site du réseau. Et un de ses projets était la formation FLSO, qui était donc à la jonction de la production pédagogique et de la recherche. Alors, Calisto, dont vient de parler Marianique, est une plateforme qui héberge un certain nombre de ses projets, déjà, et qui est une plateforme qui a la spécificité d'être une plateforme nationale avec un support derrière Moodle. Donc, c'est en fait une fondation hébergée par l'Unit qui permet de proposer des formations en ligne de formats très, très divers, en collaboration avec les CRFCB et l'Unit. Sur le GIS, juste un petit mot de précision. Il y aura un nouvel appel à projet, sans doute, à la rentrée 2022, là. Et donc, je profite pour faire la publicité de cet appel à projet qui sera bientôt diffusé. Voilà. Alors, la genèse du projet FLSO, Marianique ? Oui. Donc, à la base, le projet était une formation labellisée à la science ouverte, domaine trop vaste et très vaste. Donc, on s'est restreint au fur et à mesure de nos discussions aux données de la recherche, avec un constat très fort dans nos formations, puisque le réseau visiofiste participe à un certain nombre de formations sur les données de la recherche depuis quelques années et participe au développement de la plateforme d'Ouranum. Et donc, il y avait des difficultés, il y a des difficultés dans nos formations à avoir des contenus trop généralistes, donc par rapport à des disparités disciplinaires. Donc, on voit effectivement qu'il y a des communautés pratiques, des communautés épistémiques de gestion des données qui nous obligent en fait à décliner des contenus au plus près de ces pratiques des communautés. Donc, on a aussi le fait qu'on a des questions qui sont très techniques, que l'on peut, du fait de développer des introductions, on va dire, à la science ouverte, où on manque de temps, par exemple, sur les questions de nos droits. Donc, pour initier les doctorants en un temps assez court et pour toucher en un temps limité, le projet Effet-Lessau a été de dire, nous avons dans nos tiroirs une base qu'on va essayer de décliner pour que les doctorants se l'approprient et puissent eux-mêmes produire des contenus à partir de nos supports, à partir de nos contenus de cours. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer. Si tu peux avancer, Elsa. Donc, le choix était de faire une formation de formateur. Donc, le but, c'est vraiment de s'adresser aux doctorants et pas au personnel début, puisqu'on a eu des demandes pour entrer dans cette formation. Mais notre objectif et notre but était vraiment de former des doctorants. Donc, une formation de formateur qui doit être validée par les écoles doctorales. Donc, c'est un élément aussi important, c'est que les heures puissent être validées au niveau des écoles doctorales pour les doctorants qui suivent les formations et qui doit être reproductibles et bénéficier de l'expérience acquise. Donc, ce que je vous disais, c'est que les doctorants, comme ils s'approprient nos supports et qu'ils les enrichissent, on leur demande de remettre à disposition leur support pour le collectif. Donc, l'ensemble de ces modules est accessible via Calisto pour pouvoir permettre de nouvelles formations et notamment, il s'en verra plus en conclusion, pour que vous professionnez aussi de l'information, que vous puissiez récupérer ces modules de formation. Alors, une formation en hybride, effectivement, on a commencé à développer cette formation courant 2020 et 2021, ce qui nous a obligés très rapidement à jongler entre des formations en présentiel et des formations en distanciel. Et comme on rencontrait aussi dans le réseau l'ouverture de la plateforme Calisto, on a décidé de faire une formation hybride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, et ça, on va vous l'expliquer un petit peu plus en détail ensuite, on a une partie de la formation qui est accessible à distance, donc où on a des modules, on va dire, d'auto-formation accompagnés via Moodle. Et ensuite, ce qu'on essaye, c'est de faire rentrer, on va dire, en douceur, les doctorants sur ces termes qu'on adore, développés de type DOI, métadonnées, etc., qui est un voculébulaire assez spécifique. En tout cas, leur donner une petite initiation pour être, en fait, pour que les formations en présentiel soient un peu plus légères, avec plus de temps d'échange sur comment s'approprier ces contenus. Et surtout, comme on est dans une formation de formateur, c'est la manière dont eux, les doctorants, peuvent récupérer ces contenus pour les retransmettre derrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet aussi, au sein du réseau des URFIS, de pouvoir synchroniser des phases de formation entre différentes unités, à distance, pour pouvoir ensuite décliner en présentiel sur d'autres temps. Alors, on a un principe, et peut-être aussi vous, c'est que, effectivement, les heures de formation sont reconnues par les écoles doctorales, mais on ne voulait pas que cette formation n'aboutisse qu'à le fait, j'ai suivi une heure de formation, et si j'en fais rien du tout, c'est la même chose. Donc, on a développé un choix d'open badges, donc de badges qui ont fait appel à une entreprise tierce, et ces badges sont réutilisables par les doctorants sur, par exemple, leur CV sur une plateforme comme LinkedIn. Donc, pour faire reconnaître, une part, leurs compétences, nous, on estime qu'à partir d'un moment où ils vont, à la fin du processus, ils acquièrent un certain nombre de compétences, et donc d'attester de leur expérience et de leur maîtrise d'un certain nombre de concepts liés, donc, à cette gestion des données de la recherche, et pourquoi pas de leur mise en œuvre. Donc, dans la question de l'open badge, la question qui a été très forte, et on reviendra un petit peu plus sur ce dessus, c'est effectivement sortir du fait de juste savoir des noms de vocabulaire, donc le souci de la preuve, comment on apporte la preuve qu'on a acquis ces compétences, et puis la question de l'endorsement, c'est-à-dire que, dans ce cas, le réseau FIST porte le fait qu'on a validé ces compétences au niveau des doctorants. Et donc, ce que je vous disais au tout départ, donc je vais passer un peu vite sur cette slide, c'est effectivement accumuler des expertises au niveau disciplinaire et leur permettre, en fait, de s'approprier ces contenus pour, eux, former au sein de leur comité de pratique, c'est-à-dire qu'on est dans le faire-faire, on n'est plus uniquement dans le faire-assister aux formations, peut-être la mise en œuvre dans le cadre d'un DMP, et en fait, on n'a souvent pas de suivi jusqu'au bout, en tout cas pour nous, dans nos formations. Donc là, effectivement, les amener à dispenser une formation fait qu'on peut juger, en fait, de l'appropriation des contenus et de la possibilité de retransmission au niveau des experts. Alors, pour être un peu plus concret, on va vous raconter l'expérience de Strasbourg, parce que dans tout ça, c'était la théorie, on l'a mis en pratique à une période qui était difficile, c'est-à-dire le printemps 2020, au moment où on aurait confiné. Donc, on a eu quelques péripéties intéressantes qui ont pas mal bouleversé le programme, mais on voulait juste vous, parce qu'on s'est dit que ça vous intéresserait, vous donner quelques détails pratiques sur l'organisation de la formation à Strasbourg. Donc, la première étape, ça a été de recruter des doctorants. On avait comme objectif d'en recruter une dizaine. L'idée, c'était évidemment de faire une formation qui capitaliserait sur ces dix premiers doctorants, pour faire au moins dix formations, et ensuite essayer de multiplier, d'avoir un effet multiplicateur. Pour ça, on a demandé un CV et une lettre de motivation, et on s'est retrouvés avec des profils tout à fait surprenants. C'est-à-dire que, par exemple, à Strasbourg, on a eu beaucoup de théologiens et beaucoup de juristes qui se sont intéressés à ces questions. Les juristes, évidemment, à cause des propriétés des données, ce qui était évidemment un peu contraire à ce qu'on allait leur enseigner, et les théologiens, pour des raisons surprenantes, parce qu'il y a la théologie à Strasbourg. Et du coup, on avait du mal à rééquilibrer les profils, parce que ce qu'on voulait, c'était évidemment avoir des étudiants dans chacune des disciplines, un peu en SHS, un peu en STM. Et du coup, c'est quelque chose qu'on reviendra un peu après là-dessus, qu'on va s'en outrovoir en futur, sachant qu'au final, on a recruté huit doctorants. On en a recruté dix, mais en fait, il n'y en a que huit qui sont venus à la première séance. L'incitation officielle, c'était qu'on validait des heures de formation. Grâce à la formation qu'eux-mêmes allaient suivre, ils pourraient valider 16 heures de formation transversales. C'est un accord qu'on avait avec le collège doctoral de l'Université de Strasbourg. Et ce qu'on leur proposait, c'était une rémunération des formations qu'ils feraient dans le futur, c'est-à-dire qu'on leur annonçait clairement que c'était une formation de formateur, et que du coup, s'ils la suivaient, ils devaient s'engager à animer au moins une formation par la suite, qu'ils leur seraient payés au tarif des horaires de vacations, et que l'URFIS organiserait, donc se chargerait d'organiser. Cette première phase nous a permis de caler une date pour le lancement de la plateforme, au début où on s'est servi de Moodle sur la plateforme Unistra, puisque Callisto n'existait pas. Et la première phase de la formation a consisté à une phase d'apprentissage autonome distanciel asynchrone, c'est-à-dire en gros, ils avaient des modules de formation en ligne pour acquérir des connaissances de base. Alors, c'était des petits modules, donc on a essayé de quantifier en temps de travail pour ne pas que ça se représente un temps de travail considérable. Le premier, c'était une introduction à un certain nombre de termes et à un certain nombre d'enjeux de la science ouverte, un petit rappel historique sur les lois et sur les vocables. Le deuxième module, c'était une étude de cas, donc en fait un jeu de rôle, on leur demandait de se mettre dans la peau d'un laborantin et qui menait une étude en sciences économiques et ils devaient répondre à un certain nombre de questions, du type, vous réalisez les enquêtes de terrain, est-ce que les réponses que vous collectez font partie des données du projet, donc essayer de leur faire sentir ce qu'ils devaient que les données de la recherche, les difficultés qu'il y avait en stockage, les difficultés en structuration des données. Et en fait, quand ils répondaient, évidemment, s'ils répondaient faux, ils avaient un petit module explicatif qui les corrigeait. A la suite de ça, il y avait ensuite deux modules plus classiques, je vais dire, se familiariser avec les PGD et un truc data paper. Dans les deux modules, il y avait des exercices à réaliser du type évaluer un data paper, par exemple, du type des petits exercices assez classiques. Et donc là, on utilisait pour ça des vidéos en ligne, des supports de cours, des choses assez classiques. Et à la suite de ce module, il y avait ensuite un petit quiz final pour essayer d'évaluer ce qu'ils avaient retenu du module. Ce quiz, s'il était réussi, leur permettait de valider le premier badge, un badge qui les précisait, on reviendra-tu, le terme explorateur. Donc, on estimait qu'ils avaient fait la première phase d'exploration du sujet. Ensuite, il y avait une phase 2 qui était, elle, réalisée en présentiel à Strasbourg. Alors là, on a eu des questions intéressantes en termes de port du masque, fermeture des restaurants, enfin, il s'en passe. Et cette formation était assez longue, qui durait toute la journée. C'est fait en deux parties, dont vous voyez le programme, là, en ligne. L'idée, c'était à la fois de revenir sur des sujets qui avaient déjà été traités en ligne, pour voir s'il y avait des questions, pour discuter de la manière dont on pourrait les présenter à des étudiants, pour voir et discuter avec eux des enjeux et qu'ils sentent la différence qu'il y avait pour chacun des champs disciplinaires, les questions n'étant évidemment pas les mêmes selon les disciplines de rattachement. Et donc, c'était un échange. Alors là, on a pu bénéficier des formateurs artistes, j'allais dire, sur la question. Donc, on avait pu faire déplacer un certain nombre de personnes. Donc, il y avait une Marianique qui est ici, mais il y a aussi des gens de Rennes, de Paris. Donc, on avait fait un peu la chose de manière grande. Ça, c'est la deuxième phase. Et à la fin de la deuxième phase, on leur proposait de repartir en ligne. Tiens donc. Là, on prend la phase 3, excusez-moi qui a sauté. Et la phase 3 leur demandait plusieurs choses. Une première chose, c'était la production d'une présentation sur la gestion et le partage des données dans leur discipline. C'est-à-dire qu'on leur demandait de chercher de l'info dans leur labo sur les spécificités de leur discipline, sur la question de la gestion des données. Donc, d'essayer de voir où leurs collègues déposaient, sur quelle plateforme, quelles étaient les difficultés rencontrées, est-ce que ça se faisait, comment c'était financé, etc. Et on avait mis un formulaire en ligne à remplir pour les obliger à réfléchir et à se renseigner sur un certain nombre de questions. Et à la fin de ce rendu, qui était un document assez, enfin, plus ou moins long selon les étudiants, en fait, ils ont rendu des choses assez différentes, les étudiants obtenaient le badge contributeur. Marie-Élie ? Oui. Et donc, une fois que ces doctorants posaient leurs contributions, on revenait donc en présentiel, qui était dans une période, on va le dire, quand même le préciser, de restrictions de déplacement. Donc, nous sommes une partie de Toulouse, pour notre collègue de l'Office Occitanie et de Lyon, jusqu'à Strasbourg, ce qui fut une épopée, pour donc faire un retour d'expérience. Donc là, les doctorants avaient en fait 20 minutes de présentation à nous faire sur une partie du sujet qu'on pouvait leur présenter. Ça pouvait être les parties DMP, la partie gestion, stockage des données, la partie data paper dans leur discipline. Et nous faisions une présentation sur laquelle nous, nous revenions donc en tant que co-formateurs et enseignants-chercheurs, aussi participant notamment à des jurys de recrutement plus tard. Donc, essayons de leur donner tous les bons conseils que nous pouvions avoir. Et on avait aussi toute une partie de formation de formateurs, donc autant sur le plan de la formation que sur des conseils qu'on peut leur donner pour affiner, pour interagir, pour créer des ateliers pour eux d'animation dans leur domaine disciplinaire. Et puis, auprès de leur père, puisqu'ils forment les autres doctorants dans leur labo. Et donc, la dernière partie est la phase 5, c'est-à-dire que les doctorants, puisque ça, c'est Elsa qui pourra mieux y répondre que moi, ont répondu aussi à une demande de l'université de Strasbourg, donc de formation des doctorants aux données de la recherche. Donc, les doctorants, en fait, animent une formation pour les doctorants de leur discipline sur la gestion des données de recherche. Et ils sont rémunérés pour la formation qu'ils font, donc sur une base de vacations de 5 heures de formation. Donc, il faut savoir que ce n'est pas neutre comme motivation première des doctorants, c'est qu'avant d'oeuvrer pour la gestion des données de recherche, ils viennent aussi pour la rémunération qui est proposée dans le cadre de la formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le badge formateur arrivera une fois qu'ils ont apporté la preuve de la dispense de cette formation, qu'ils auront fait un retour d'expérience, c'est-à-dire que le badge ne vient pas juste parce qu'on a fait les 5 heures, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi pour l'optation du badge, donc à ce que les doctorants fassent un retour d'expérience et nous rapportent aussi les évaluations de leur paire, etc. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur les badges, donc les open badges de FLSO, donc il y en a trois, explorateurs, contributeurs et formateurs. Donc, vous avez bien compris qu'on est quand même encore sur un pilote de formation. Et donc, l'étape 1, ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'effectivement, ils étaient dans l'étape découvrir la gestion et le partage des données de recherche. Donc, ils avaient un badge explorateur. À partir du moment où ils venaient en présentiel et qu'ils étaient capables d'enrichir, donc de s'approprier les contenus et de les enrichir selon ce qu'ils pouvaient collecter à distance, dans leur labo, auprès de leur paire, souvent principalement quand même auprès de leur directeur de recherche, de directeur de thèse. Donc, en fait, ils produisaient un contenu et donc, effectivement, on avait le badge contributeur. Et donc, la dernière partie qui n'est pas encore finalisée, qui va être celui de formateur, qui est quand même un élément important, puisqu'on est quand même sur des doctorants qui sont en processus aussi de formation et de recherche de compétences. Donc, pour chacun des badges, on a dû définir des compétences. Donc, par exemple, identifier, nommer les outils et les pratiques de gestion données à partir d'une étude de cas, des preuves à apporter, c'est-à-dire qu'on leur demande des exercices, on leur demande de répondre à un quiz. et donc, on a une description du badge qu'on va mettre au niveau de la plateforme et ça nous pose effectivement beaucoup de questions, nous, au niveau de l'accompagnement de ces formations, donc sur les validations à faire, c'est-à-dire comment on fait. Le principe étant que plus on veut démultiplier le nombre de participants, plus effectivement c'est aux participants d'apporter la preuve d'avoir validé les compétences et pas à nous de faire une évaluation comme on peut faire dans un cursus, on va dire, standard de formation universitaire. Et puis, on a toute la question qui est assez forte sur ces badges, sur la question de l'émetteur où, en fait, en tant que réseau URFIS, on devient une marque de formation puisqu'on va, en fait, dans le principe des Open Badges, il y a cette question de l'endorsement, on va dire l'approbation, du fait qu'on reconnaît que ce formateur a atteint les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on lui donne, en fait, on lui donne des compétences qui vont être reconnues au-delà même des formations qu'il a pu faire chez nous. Alors, pour l'évolution du projet, vous l'avez compris, on est dans un prototype totalement qui a eu quelques chaos liés au Covid, il y a la situation, en principe, normalement au Covid, il faut reconnaître. Et du coup, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a évidemment envie de reconduire l'expérience parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu faire ou qui ne se sont pas passées exactement comme on aurait voulu. Et donc, on va essayer de le réorganiser là, à la rentrée en janvier 2022, en particulier avec Nice, donc entre Nice et Strasbourg, ça c'est à peu près acquis, peut-être avec d'autres universités partenaires si on en trouve. L'idée, c'est évidemment de tester cette question de mutualisation des formations, d'essayer de voir si on peut faire, par exemple, des formations en présentiel, en commodale, c'est-à-dire en en passant une partie en distance. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'agenda et aux modalités. Par exemple, à cause du Covid, on a dû espacer des sessions qu'on aurait aimé et souhaité faire plus rapprocher. Donc, on va peut-être essayer de rapprocher les deux sessions en présentiel et puis tenir compte un peu des commentaires qui nous ont été faits. Le fait est qu'on est sollicité de façon un peu nationale, dans tous les urphiles, sur cette question-là, et qu'on nous demande de retester, pas forcément FLSO d'ailleurs, mais de faire des formations. Et donc, ce qui nous semble intéressant à tester tout de suite, c'est de voir comment est-ce qu'on peut grandir en force et en puissance de feu, sachant qu'on n'est pas extrêmement nombreux et que je pense que tout le monde a le même problème que nous. C'est-à-dire qu'il faut organiser, il faut former un grand nombre de doctorants avec un minimum de personnel et de moyens. L'évolution du projet, donc, clairement, il y a un problème, si on veut monter en puissance, un problème, dirais-je, de ressources humaines, parce qu'organiser ces formations, prendre des rendez-vous, écrire au doctorant, etc., ça prend du temps et ça prend donc une personne, et que pour l'instant, on cherche à trouver cette personne. La reconnaissance de la validation des heures par les écoles doctorales n'est pas acquise partout au niveau national. À Strasbourg, ça n'a pas posé de problème, puisque nous nous insérons au sein d'un projet qui s'appelle Stratus, et qui fait que l'Université Strasbourg, c'est même elle qui va financer les heures de formation que font faire les doctorants formés dans les FLSO. Donc, les formations organisées par les doctorants pour d'autres doctorants seront financées par l'Université Strasbourg, mais c'est une chose dont il faut s'assurer pour que ça fonctionne, c'est que cette validation des heures de formation, à mon avis, est importante pour recruter. Après, il y a pas mal d'autres questions qui se posent. La rémunération des fiches disciplinaires, par exemple, les docteurs en font un travail pour nous apporter des informations sur les spécificités de leurs disciplines. Est-ce qu'on peut rétribuer cet investissement, ce travail, et sous quelle forme ? Pour l'instant, c'est pour ça qu'on a des problèmes de connexés, si on veut le mettre à disposition et grandir en taille, peut-être qu'il va falloir arriver dans une espèce de reconnaissance de ce travail. Et donc, il faut réfléchir à la forme que ça peut prendre, monétaire, BAC, etc. On a essayé de mener, parce que c'est un projet de recherche, des enquêtes auprès des doctorants pour essayer de connaître leur motivation, leurs préjugés aussi sur cette question, de voir comment ils se situaient par rapport à d'autres sujets. Est-ce qu'il faut faire des formations à l'open access ? Est-ce qu'ils ont déjà fait des heures de cours ? Est-ce qu'ils ont déjà fait des formations de la vulgarisation ? Comment ils se situent ? On n'avait pas un certain nombre de questionnaires, et à mon avis, c'est un sujet qu'on va continuer, parce qu'il nous intéresse beaucoup, et qu'il permet d'en savoir plus sur cette population et la manière dont elle s'investit dans ce genre de projet. Clairement, comme vous soulignait Marianique, un des premiers résultats qu'on a, c'est que la motivation financière pour s'investir dans ce genre de projet n'est pas du tout négligeable. Et puis, évidemment, des questions autres, c'est comment transférer ce qu'on a, notre contenu qui est pour l'instant sur Callisto, à d'autres personnes pour qu'elles puissent s'en servir. Marianique, tu veux dire un mot sur l'atelier ? Oui, donc on a proposé pour une conférence qui est sur l'IPU, qui est pour thématique Agir Ensemble, donc un atelier, mais on ne sait pas si on est prêts encore, donc voilà, on fait la pub au cas où, pour échanger avec les professionnels de l'information. Ça a été demandé par l'une de nos collègues du SCD de Grenoble. Donc, on va organiser, en tout cas, si on n'est pas pris à l'IPU, je pense que vous serez les premiers informés pour, effectivement, organiser un atelier, de savoir comment vous pouvez, vous aussi, vous approprier ces contenus, réutiliser ces contenus et les décliner auprès de vos publics. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et on répond aux questions, s'il y en a. Je ne sais pas qui organise les questions, c'est nous, vous, c'est... Alors, on a déjà, il y a eu quelques questions sur le chat. Alors, la première question, c'était, y a-t-il une possibilité d'étendre le dispositif dans les EPSC ? Oui ? Oui, oui, oui. Enfin, moi, je ne vois pas de problème. Aucun de mon côté. Se pose quand même la question aussi de la motivation des... Enfin, dans les EPSC, il n'y a pas cette question de la validation des heures de formation que fait les écoles doctorales va se poser, mais elle peut sans doute être résolue d'une autre manière. Voilà. Là, on l'a fait dans les universités parce qu'il y avait ce cadrage-là avec une obligation pour les doctorants de faire un certain nombre d'heures de formation pendant la durée de leur thèse. Donc, on savait qu'on aurait un public intéressé. Voilà. Dans les EPSC, je ne sais pas trop comment ça pourrait se présenter. Voilà. Merci. La question, je vois du SCD Nenis, combien de doctorants touchaient en tout ? Pour l'instant, rien. Soyons très honnêtes, on n'a pas encore organisé ces formations faites par les formateurs qu'on a formés au printemps. Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'organiser. Donc, pour l'instant, ça fait aussi partie des choses qu'il faut qu'on fasse en journée. On n'a pas encore utilisé le potentiel de nos formateurs. Avec un signalement, quand même, juste pour l'info, c'est que quand on a choisi, quand on a fait le recrutement, on avait un critère, on avait beaucoup de candidatures de gens anglophones qui nous demandaient s'ils pouvaient suivre la formation des doctorants étrangers. Et au début, notre politique, c'était de dire qu'on veut des francophones puisque notre formation, elle a été entièrement rédigée et conçue en français. Mais au final, trois des doctorants qu'on a formés nous ont demandé s'il était possible de faire la formation en anglais. Et en fait, je pense que c'est ce qui va se passer effectivement dans la pratique à la rentrée parce qu'on a tout à coup réalisé que dans cette discipline, il y avait énormément d'étudiants étrangers, en tout cas à Strasbourg, et que finalement, ça pouvait être pertinent s'ils se sentaient plus à l'aise de faire la formation en anglais, de la réaliser en anglais. Donc, c'est aussi la question de la langue, en tout cas pour les doctorants, c'est à mon avis une question qui n'est pas du tout négligeable et qu'on n'avait pas du tout anticipé au départ. Alors, qui rémunère les doctorants ? Pour l'instant, c'est donc ce projet Stratus. C'est un projet qui a été financé à Strasbourg sur huit ans et qui s'est engagé à former les doctorants aux données de recherche. Donc, nous, on a un financement en interne à Strasbourg. Je pense que pour la grande volée, l'expérimentation qu'on va faire entre janvier et mars, ça va être encore le projet FLSO puisqu'on avait des financements qui pourront payer une partie de ces heures. Mais l'objectif, évidemment, à terme, c'est que ce soit les universités, en tout cas, si elles désirent ces formations, qui rémunèrent les doctorants. Marianne, tu... Oui, sur la rémunération au-delà des cinq heures, oui. Alors, la question, on va la poser un petit peu différemment, c'est que les producteurs de contenus et notamment de contenus qui seront mis à disposition sur la plateforme Calisto, ça fait partie de ce qu'on appelle de la formation à distance. Donc, pour nous, si une personne demande d'être rétribuée pour la création d'une formation, effectivement, on a... Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu les demandes, mais en tout cas, on a prévu pour. On s'est déjà renseigné, on a déjà les contrats et on m'a déjà effectivement le budget. Je vois qu'il y a d'autres formations avec la question de savoir si les partenaires peuvent être des écoles doctorales et non des universités. Pour les mêmes raisons, oui, aucun problème. En fait, le côté disciplinaire nous intéresse. Dans ce premier module expérimental, on voulait essayer de toucher toutes les disciplines pour voir les difficultés spécifiques qu'on rencontrerait dans différentes disciplines. mais effectivement, rien n'empêche de faire un round dans une session dans une discipline particulière avec une école doctorale particulière. Mais l'idée, ça reste de faire de la formation de formateurs, pas de la formation de doctorants. On sait qu'on n'a pas les moyens de former tous les doctorants dans une discipline. Donc, ça restera toujours cette dynamique d'effet multiplicateur. Stéphanie, j'ai une petite question. On a vu effectivement que la pandémie a bien secoué la façon dont vous avez fonctionné. vous avez dû travailler en hybride. Est-ce que ce mode hybride, cette formule, restera une fois que la pandémie sera terminée, si elle finit un jour ? Est-ce que cette principe vous arrange ou est-ce que vous avez eu des avantages aussi malgré tous les inconvénients qu'on a vus ? Oui, je vais répondre à l'autre. Oui, merci. Effectivement, nous, on y voit un avantage, c'est que à force de formuler on a tout le vocabulaire qu'on utilise pour un doctorant et sachant qu'on avait des doctorants qui n'étaient pas forcément francophones. Il y a une blague qui tourne sur Twitter, sur le DOI et le DOI. Oui, nous, le fait de le faire à distance nous permet, en fait, sans rentrer obligatoirement dans le vocabulaire direct, d'amener à réfléchir à partir d'un cas les doctorants à ce que sont les données de recherche et ce dont on va leur parler. Et donc, pour le présentiel, on passe un peu moins on passe du temps quand même, on passe du temps à reprendre ces thématiques qu'ils ont vues à distance, donc le DMP et le plan de gestion de données, on le revoit en présentiel, mais on le revoit en présentiel en leur disant ce que vous, vous pouvez en faire. Donc, en fait, on accompagne pour dire, ça, vous l'avez vu, vous avez des questions, donc on a eu 45 pages de questions sur les plans de gestion de données, donc on a un PDF de 45 pages qui va être mis à disposition d'un ingénieur d'études qui travaille sur la mise en page, mais 45 pages de questions sur les plans de gestion de données de la part des doctorants. Donc, on a répondu, c'est notre collègue de l'Urfis de Paris qui a répondu aux questions et donc ça permet de dépasser ce stade des questions pour se dire, vous avez envie d'en faire quoi, qu'est-ce que vous pouvez en faire et puis d'être plutôt sur les exercices et travaux pratiques pour les amener en fait à vraiment s'approprier le contenu. Je rajoute aussi deux arguments qui, à mon avis, sont fait la différence dans l'information qu'on a tout de suite sentie, c'est l'idée que, il y a toujours un peu l'idée de test pilote, ils forment une communauté aussi, ça nous semblait important, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils rencontrent d'autres doctorants en présentiel, ça crée quelque chose clairement qui change complètement la donne, sachant que la plupart du temps aussi, quand vous êtes entièrement en distanciel, vous ne manifestez pas beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont très, très discrets, les deadlines ne sont pas respectés, etc. Donc, voilà, je vois deux questions qui vont, une qui va t'intéresser beaucoup, mais je te laisse répondre, sur le partenariat, si le dispositif est étendu, il y aurait-il donc un partenariat avec l'Office de l'établissement pour la délivrance des open badges ? Tu veux répondre ? Ou tu veux plus répondre ? Juste pour être envisagée d'étendre le dispositif à d'autres publics, mais Karine, je crois que tu vas faire partie du comité scientifique de Doranine Disciplinaire, donc on part sur le même principe, donc on arrive à petits pas, mais voilà, on arrive à petits pas, on va essayer de faire, de faire, de faire le mieux possible, on se rappelle, le réseau des urfistes, on est autour de 15 ou 18 personnes, donc voilà, on arrive, on arrive. Un partenariat avec l'Urfiste de l'établissement pour la délivrance des open badges, je n'ai pas compris. Ça recouvre la question qu'on se pose sur qui délivre ces open badges et qui fait l'endorsement, c'est-à-dire la vérification, etc. À partir du moment où c'est un projet FLSO intitulé comme tel, il y aura des open badges qui sont pour l'instant urfistes, mais je pense que ça, c'est une question qu'on n'a pas encore, on n'a pas eu l'occasion de tester tout simplement parce qu'on n'a pas fait quand il n'y avait pas un urfiste dans la boucle. Donc ça, c'est des choses, à mon avis, à mettre en place assez progressivement. Je n'ai pas tellement d'opinion là-dessus pour l'instant. Non, moi non plus. Je pense que là, pour le coup, il va y avoir une vision pragmatique de la chose, c'est qu'est-ce qui est le plus facile à organiser et qu'est-ce qui vaut le coup. Est-ce qu'on a intérêt à développer, est-ce que ça aura un sens de développer des open badges urfistes qui vaudront quelque chose parce que ce sont les urfistes et parce qu'il y aura un modèle derrière qui aura été repéré et qui certifiera en gros que... L'idée, c'est qu'on soit sûr que quand on a fait explorateur, on a suivi au moins une étape, que quand on a fait formateur, il y a bien une formation derrière qui a été organisée et ça, ça nous semble important. Après, à partir du moment où la structure est respectée, il n'y a pas besoin, à mon avis, que l'urfiste soit dans la boucle. C'est un point de vue un peu à chaud. Et sur les docteurs informateurs, d'autres formations rémunérées, oui, dans le réseau des urfistes, on a des doctorants qui font des formations et effectivement, on a souvent des méthodes d'attestation qu'un doctorant est venu faire une formation chez nous pour la validation de ces heures, mais c'est vrai qu'il y a la question des badges, etc. Les doctorants interviennent dans le réseau des urfistes. Là, vous me posez la question de savoir s'ils veulent renouveler l'opération. Moi, le deal qu'on avait mis à Strasbourg, c'est que vous le faites au moins une fois, vous vous engagez à le faire au moins une fois. Si ça vous plaît, on en organisera plusieurs s'il y a une demande. Parce qu'évidemment, on se méfiait. Par exemple, on a vu arriver quatre candidats de théologie, on s'est dit qu'une façon, on ne pourra pas organiser quatre formations en théologie, il n'y aura pas assez de clients. Donc, je veux dire, là, la masse critique qu'il y a dans chaque université va, à mon avis, conditionner le nombre de formations qu'on pourra faire. Donc, l'idée, c'était de ne pas embaucher évidemment trop de formateurs si derrière, on était sûr qu'on ne pouvait pas faire autant de formations au minimum. Donc, oui, aucun problème sur le principe et je crois que la plupart des gens étaient plutôt pour l'idée de rentabiliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez fait une, ils avaient plutôt envie d'en faire plusieurs. Nous, on était aussi resté prudents parce qu'on sait très bien qu'un formateur, on n'en vaut pas un autre et qu'on voulait qu'ils en fassent une, mais que c'est clair qu'au final, s'il y en a des bons, on va les réutiliser. S'il y en a qui sont plus fragiles et avec lesquelles les évaluations ne sont pas bonnes, on ne lui donnera peut-être pas l'occasion de retester sur la population d'étudiants dix fois. C'était ça la logique dans laquelle on était. Les doctorants se forment aussi avec leur propre jeu de données ? Oui, c'était le principe. Le principe, c'était qu'éventuellement, comme exemple, ils se servent de leur propre jeu de données pour que ça parle plus facilement à leur collègue. Donc, ils pouvaient prendre autant d'exemples que possible. En tout cas, nous, on les a encouragés à le faire. C'est à prendre des exemples de leur propre recherche dans leur discipline ou des exemples d'échanges qu'ils auraient trouvés près de leurs collègues pour que ça parle à leurs collègues. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait former, je reviens sur ce qu'on a dit au départ, des doctorants et pas des personnels de bibliothèque. C'est pas du tout. C'est simplement pour acquérir une certaine crédibilité du formateur vis-à-vis de ses collègues. Il a les mêmes problèmes, il a les mêmes soucis et il connaît la discipline. Parfait. je vous propose peut-être de garder les questions qui arrivent pour notre échange à la fin et je vous remercie pour cette intervention très intéressante et je pense que nous aurons de quoi échanger par la suite en posant d'autres questions parce que j'en ai, moi, par exemple. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième intervention qui va vous présenter l'itinéraire d'un parcours pédagogique dans un contexte de science ouverte. La plateforme d'auto-formation d'ORANU, donnée de la recherche apprentissage numérique, a conçu un parcours e-learning afin d'appréhender l'ensemble des problématiques liées à la gestion des données de la recherche. Dans cet exposé, vous allez découvrir l'itinéraire de ce parcours pédagogique interactif, de sa conception à sa mise en pratique. Vous verrez aussi comment il s'intègre à des offres de formation innovantes et variées, proposées notamment par les écoles doctorales des univers, c'était de Lorraine et de Toulouse, Jean Jaurès. Et enfin, vous profiterez du retour d'expérience d'une doctorante qui partagera son avis et son ressenti sur cette méthode d'apprentissage. Donc, nous avons la chance d'avoir quatre intervenantes pour cet exposé. Coralie Wizozinski, qui est chargée d'ingénierie pédagogique et animation de formation en IST, information scientifique et technique, à l'INIST-CMRS. Coralie développe une nouvelle génération de formations mixtes qui mêlent apprentissage numérique, webinaire et autres modalités comme le jeu coopératif. Elle imagine et conçoit notamment des ressources et parcours pédagogiques pour Doranium, plateforme d'auto-formation à la gestion et au partage des données de la recherche. Laetitia Bracco est conservatrice des bibliothèques à l'Université de Lorraine. Elle y occupe le poste de data librarian et pilote le GTSO données de Corain. L'Université de Lorraine a implémenté le parcours Doranium sur les données de la recherche au sein d'un module de formation à la science ouverte entièrement en ligne. Chloé Fabre est responsable du service diffusion et valorisation de la production académique au service commun de la documentation à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Elle a pour principale mission la mise en place de services d'appui aux activités de recherche en collaboration avec les différents acteurs de l'établissement. Dans ce cadre, elle a notamment monté un service d'accompagnement à la gestion des données de la recherche. Et enfin, Manon Balti est psychologue du travail, doctorante en contrat cifre à l'AFPA depuis novembre 2020. Son projet de thèse s'intitule Chômeurs sans emploi précaires, les invisibles mises en lumière, les émotions en lien avec l'insertion sociale et professionnelle. Se questionnant sur les diverses questions en lien avec la science ouverte, la médiation scientifique et l'accès aux données, Manon a entrepris de démarrer le module de formation science ouverte du programme Donté la Doc de la Bibliothèque Universitaire de Lorraine. Donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues et je partage mon écran pour Coralie. Merci. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon ? Vous m'entendez ? Ça marche bien ? Très bien. OK. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation à témoigner. Donc, en effet, nous allons vous faire un retour d'expérience à plusieurs voix sur la construction et l'adaptation d'un parcours pédagogique interactif. Je travaille au sein de l'équipe formation Doranum, donc Aligny CNRS. Diapo suivante, imité. Donc, vous connaissez peut-être déjà Doranum. c'est une plateforme d'auto-formation qui regroupe plus d'une centaine de ressources pédagogiques sur la thématique du partage et de la gestion des données de recherche. Elle est co-construite par le GIS Réseau des Urphistes et le CNRS. Alors, l'objectif de Doranum, c'est que chacun, doctorant, chercheur, personnel d'accompagnement, puisse se former librement, gratuitement, également en fonction de ses besoins et à son rythme. Et l'objectif, second, c'est de constituer un ensemble de ressources réutilisables, par exemple, dans le cadre de formations doctorales. À côté des enrichissements de Doranum, l'équipe formation d'Ominis a une activité de formation en présentiel et à distance de trois types, des présentations, on va dire, classiques, de type cours, des ateliers et des jeux sérieux. Alors, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que le parcours pédagogique est en fait une sorte de synthèse des points positifs de toutes ces activités. Côté Doranum, le fait que les ressources soient en accès libre est très apprécié, tout comme la simplicité, la variété et le graphisme des ressources. Et côté service formation de l'unis, c'est l'aspect, on va dire, un peu panorama complet des présentations et le côté ludique des ateliers et des jeux sérieux qui sont plébiscités. et du coup, le mixage de tous ces éléments a abouti au parcours pédagogique interactif, c'est-à-dire qu'on a une présentation globale en libre accès d'un niveau débutant avec des jeux et des quiz. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, un petit mot sur la construction de ce parcours. Je me suis basée en fait sur une présentation que j'ai faite à l'occasion de l'école thématique et en VIR fin 2019 et c'est une présentation qui avait eu d'excellents retours. J'avais articulé l'ensemble de mon propos concernant les principes FAIR et le DMP autour du cycle de vie des données et cela permettait en fait de bien faire le lien entre le travail concret quotidien des chercheurs avec les principes FAIR et le DMP. C'est donc cette trame-là que j'ai reprise et qui m'a permis de construire le parcours pédagogique avec un outil auteur RISE d'articulette 360. Après une première phase de test en interne, j'ai sollicité l'Université de Lorraine et donc Laetitia en demandant s'il était possible de faire aussi tester le parcours à quelques doctorants et enseignants-chercheurs. Tous ces retours ont bien sûr été fort utiles pour affiner, pour enrichir le parcours et aussi pour le déployer ailleurs que sur Doranim. Et nous avons eu l'agréable surprise de recevoir une demande de la direction des écoles doctorales de l'Université de Lorraine pour intégrer ce parcours dans leur programme dont Teladoc. Bien sûr, nous avons accepté avec grand plaisir. Donc, je laisserai le soin à Laetitia tout à l'heure de vous en parler un peu plus longuement. Simplement, je voudrais signaler que l'Université de Lorraine a intégré le parcours dans sa plateforme Arche telle qu'elle. En fait, la seule adaptation a consisté à élaborer un quiz final pour que les doctorants obtiennent le crédit correspondant. Dans le cas de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, c'est un peu différent. Chloé vous expliquera également tout à l'heure le dispositif qui a été mis en place sur trois ans. Pour faire vite, Chloé souhaitait réutiliser le parcours, mais une partie seulement, est dans un ordre différent. En fait, de la même façon qu'elle utilise les autres ressources d'Oranune. Le problème de RISE, c'est que c'est un outil propriétaire et qu'il faut avoir une licence. Du coup, nous avons décidé à l'iniste de découper le parcours et j'ai refait le parcours sous la forme de mini-modules. C'est la même chose, mais découpé avec l'outil Géniali en introduisant des informations propres à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. comme par exemple des personnes compactes. Depuis, nous avons eu d'autres sollicitations, notamment l'Université Paris-Saclay qui a la chance d'avoir une licence articulette et donc qui peut travailler une version personnalisée du parcours en ce moment même. Diapo suivante, s'il vous plaît. quel bilan peut-on tirer de ces différentes déclinaisons ? Les points positifs, c'est qu'on est très content bien sûr que le parcours soit ainsi réutilisé par les écoles doctorales. Nos échanges avec Laetitia et Chloé en particulier ont permis d'améliorer le parcours. Les besoins de l'Université de Lorraine ont généré la création d'un quiz final et du coup ont permis d'introduire l'aspect certification. Les besoins de l'Université Toulouse-Jean Jaurès nous ont permis de revoir le parcours dans un esprit plus en adéquation avec la philosophie de Doramine donc avec des modules qui seront plus facilement réutilisables et en plus les lignes à jour et l'intégration sont du coup beaucoup plus faciles avec Géniali qu'avec Rise. Au niveau des points négatifs et bien en fait il n'y en a qu'un véritablement c'est la personnalisation. Dans certains modules Géniali pour l'Université Toulouse-Jean Jaurès nous avons introduit des informations personnalisées mais ça rend finalement les modules inutilisables pour d'autres et en plus si nous multiplions les personnalisations ça va être très vite compliqué pour les mises à jour du coup j'ai refait les Géniali neutres et utilisables par tous et on laissera à charge aux structures de rajouter par ailleurs les informations qui les concernent dans un module complémentaire par exemple alors au final on obtient deux formules l'option 1 c'est qu'il sera toujours possible d'obtenir un export du parcours Rise sur demande mais du coup sans personnalisation sauf si la structure bien sûr a une licence Rise et qu'elle souhaite procéder elle-même aux ajouts et la deuxième option c'est que nous proposerons bientôt le parcours sous sa forme découpée en petits modules dans une version pour tous neutre et nous mettrons donc ces mini modules sur Doranum début 2022 normalement peut-être au mois de décembre en tout cas en libre accès et du coup il n'y aura même plus besoin de nous demander pour avoir le parcours voilà je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Laetitia ou à Chloé merci je ne sais pas vas-y Chloé je t'en prie d'accord je partage mon écran j'espère que vous voyez tout ce que j'ai à l'écran très bien voilà donc je suis Chloé Favre je ne vais pas me représenter puisque Caroline m'a longuement présenté donc je vais faire juste le petit focus sur comment à l'université Toulouse-Jean-Vaurès on a intégré les ressources d'Oranum dans notre parcours de formation auprès des doctorants avant de vous présenter de manière un peu plus précise comment on les a intégrés je vais faire on m'a demandé de faire un petit retour sur la philosophie donc là j'ai mis plein d'informations sur la diapo ce que je n'aime pas trop faire d'habitude mais comme ça je me suis dit que je pourrais mettre le lien à disposition et pour prendre tous les éléments dans un second temps mais l'idée à retenir dans le plan de formation qu'on a voulu mettre en place c'est que nous on était vraiment dans une visée d'insertion professionnelle à la suite de notre parcours de formation on voulait vraiment que les doctorants à la suite de la formation puissent être dans le cadre notamment de post-doc dans les appels à projets financés être dans la capacité d'avoir les bonnes pratiques dans la gestion des données et dans la rédaction des plans de gestion de données et l'idée secondaire également était aussi qu'à l'issue de la thèse les doctorants qui avaient suivi notre parcours de formation puissent déposer les données associées à leur thèse donc dans ce cadre là on a fait un petit parcours comment dire oui assez particulier c'est à dire que c'est un parcours qu'on a construit comme en suivant en fait les nécessités d'un appel à projet c'est à dire que c'est un parcours sur trois ans donc en fait les doctorants arrivent en première année dans ce parcours et suivent ce parcours jusqu'à leur troisième année qui idéalement est leur dernière année mais bon dans la réalité en tout cas en SHS c'est jamais le cas mais bon on fait comme si dans notre tête en tout cas et donc les modules que nous avons mis en place qui suivent en fait la planification donc un module sur la rédaction des plans de gestion de données puis après différents modules sur la structuration la collecte les différents cycles de vie de la donnée sont dispatchés sur les trois ans et les doctorants doivent fournir des plans de gestion de données dans les six premiers mois du plan de formation au milieu du plan de formation et à la fin du plan de formation idéalement en même temps que leur dépôt de la thèse donc on a voulu vraiment faire une formation assez pratique puisqu'ils travaillent sur les jeux de données de leur propre thèse on ne leur donne pas de jeux de données en exemple dès le début du parcours de formation l'objectif est assez clair c'est un travail sur chaque thèse et en parallèle l'idée était également d'inclure dans ce parcours de formation l'ensemble des acteurs des établissements qui travaillaient donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un parcours assez personnalisé en modules d'où nos demandes un peu particulières à l'INIST c'est-à-dire qu'on avait un module RGPD où c'était les DPO d'établissements qui allaient intervenir un parcours juridique où c'était les services juridiques recherche qui allaient intervenir donc aussi le fait qu'on avait un découpage j'ai envie de dire un peu particulier parce qu'on souhaitait que le service de la bibliothèque le service commun de documentation en quelque moment n'intervienne que sur les périmètres où ils interviennent lors d'un accompagnement un appel à projets financés quand on accompagne les équipes de recherche des laboratoires donc c'est pour ça aussi que notre demande auprès de l'INIST a été un peu particulière quant au découpage parce que l'idée était de coller aussi aux pratiques qu'on avait d'accompagnement au sein de l'université par rapport à un appel à projets financiers donc du coup on avait déjà réfléchi en fait à une formation en huit modules donc je vous ai listé les huit modules qui sont qui sont ouverts dans ce plan de formation donc ça a été pensé bon mais je pense que tout le monde va en parler un moment ou un autre mais avant le COVID donc où ces formations devaient être faites et programmées entièrement en présentiel et donc le COVID nous a un peu forcé la main à passer en hybride et pour nous en tout cas ça a été un effet positif je ne vais pas le mentir et du coup nous avons créé en fait un mode hybride c'est-à-dire une première partie de la formation en auto-formation sur notre model d'établissement suivie d'une seconde partie en synchrone et donc c'est de là où nous avons pris contact avec Doranum qui nous a permis d'intégrer des ressources qu'ils avaient déjà proposées dans nos modules en auto-formation donc dans chaque module donc là je ne vous ai donné que trois exemples alors j'espère que ça sera bien visible mais en fait nos modules en auto-formation on a réutilisé en fait dans notre âme en fait les différentes ressources que nous a donné Doranum avec après des exercices on a personnalisé avec des exercices reprenant à chaque fois les données des thèses des doctorants donc par exemple pour l'introduction aux jeux de données on a pris toutes les ressources définissant les données de la recherche les enjeux à la gestion des données de la recherche et pour finir on a un exercice où les doctorants doivent identifier les jeux de données dans leurs thèses pour la création du plan de gestion de données on a repris le module proposé par Doranum et suite à ce module les doctorants doivent rédiger une première version de leur plan de gestion de données et c'est là j'ai mis exactement pour tout ce qui est structuré d'écrire ces données donc là je vous ai mis un exemple et à chaque fois je ne vous ai mis qu'un seul exemple des ressources qu'on a appris sur Doranum j'avais peur de commencer à manipuler en ligne et de passer beaucoup de temps je suis assez bavarde c'est pour ça que j'ai mis que quelques exemples et par exemple à la fin de cette formation ils doivent rédiger un readme pour leur jeu de données et en fait donc ça c'est la partie en asynchrone et après ce qui nous permet de compléter pour chaque module avec une partie synchrone où on va rentrer dans les détails en fait on va leur demander s'ils ont des questions des incompréhensions on va travailler sur leur rendu en fait les devoirs qu'ils auront rendus à partir de leurs propres données donc on va reprendre s'il y a des erreurs des approximations et on essaye beaucoup du coup de travailler en créant le dialogue entre les différents doctorants qui sont de différentes disciplines et des fois différentes manières d'appréhender les mêmes données ou pas forcément les mêmes définitions du coup pour que ça soit aussi une formation qui se travaille en co-construction et du coup c'est aussi ça qui est le grand avantage de pouvoir bénéficier des ressources de manière un peu hachée de Doranum c'est que ça nous permet vraiment de faire notre plan de formation qui est calqué sur l'organisation des acteurs de l'établissement sur nos besoins et également après les formations quand on voit qu'on a des demandes ou des questions particulières qui se posent on les renvoie également encore sur des ressources qui sont sur le site de Doranum pour qu'ils puissent creuser donc du coup c'est vrai que pour nous ça nous a permis vraiment de développer une offre de formation sur mesure j'ai envie de dire à nos besoins à nos attentes pour nos doctorants et vraiment pour cette vision qu'on a eu vraiment axé insertion professionnelle et dépôt des jeux de données à la fin de la thèse j'ai fini merci beaucoup Chloé du coup je vais prendre la suite et comme ça ça permettra à Manon de nous donner son retour d'expérience sur ce qu'on fait à l'université de Lorraine donc tout d'abord un grand merci à mes collègues du GTS aux données pour cette organisation absolument parfaite et sans plus attendre je vais partager mon écran voilà alors moi ce que je voulais vous présenter c'était également nos formations d'Ompeteladoc la manière dont on a intégré le parcours de Doranum finalement à l'intérieur de ce programme général et vous montrer aussi une autre formation aux données de la recherche qui est également proposée donc d'Ompeteladoc comme vous voyez ici c'est en fait notre programme de formation doctorale donc quand vous êtes sur le catalogue des bibliothèques dans Service vous trouvez d'Ompeteladoc donc c'est un programme de formation qui est ouvert en fait à toutes les écoles doctorales et qui comprend huit modules donc voilà trouver et organiser sa documentation rédiger publier son travail de recherche valoriser son travail de recherche etc dans le programme d'Ompeteladoc il y a une large part de formation consacrée à la science ouverte puisque vous avez les modules cinq six sept et huit qui sont consacrés donc à la science ouverte donc c'est c'est un programme qui est élaboré en collaboration avec le collège Lorrain des écoles doctorales donc on se place vraiment au niveau du collège et après ça SM en fait au sein des huit écoles doctorales de l'établissement et donc ces modules ces huit modules que nous proposons rapportent des crédits aux doctorants donc le fait de suivre un module complet permet de rapporter un crédit et un module en général c'est 10 11 12 heures ça dépend des modules donc en 2019 il y a eu une refonte complète du programme d'Ompeteladoc puisque les premières formations sciences ouvertes c'était 2016 2017 là en 2019 2020 il y a eu vraiment une montée en puissance des formations à la science ouverte et donc vous avez ici le module six découvrir la science ouverte qui comporte quatre cours différents introduction à la science ouverte publication scientifique un univers en mutation et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui c'est kit de survie dans le monde des données de la recherche identifier chercher citer et produire gérer stocker diffuser les données de la recherche donc ça c'est le module voilà on va dire un petit peu d'introduction à la science ouverte vous avez le même module mais en anglais qui qui a un assez grand succès puisque nous avons beaucoup de doctorants et doctorantes étrangers il y a également le module sept donc la science ouverte en pratique des outils pour publier donc là on va être plus dans les outils pratiques avec le dépôt dans HAL les identifiants les carnets de recherche les indicateurs bibliométriques mais aussi le plan de gestion de données qui est une formation optionnelle et enfin nous avons ce module 8 science ouverte module à distance donc c'est celui-ci qui va nous intéresser plus particulièrement puisque c'est dans ce module-là que nous avons intégré le parcours d'auto-formation de Doranum donc en fait voilà comment ça se présente donc c'est un parcours à suivre sur notre plateforme Moodle qui s'appelle Arche chez nous mais c'est exactement la même chose et donc c'est un module qui est à suivre 100% en distanciel et il n'y a pas de voilà il n'y a pas de temps d'échange avec les doctorants qui suivent ce module c'est le seul module de ce type qui est vraiment 100% à distance alors à quoi cela ressemble et bien tout simplement vous avez d'abord une petite introduction qui nous explique comment fonctionne le module et en dessous vous avez les différents éléments donc le module d'auto-formation aux données de la recherche qui est ici et comme l'a indiqué Coralie nous avons pu intégrer tel quel le parcours proposé par Doranum il y a eu simplement cette étape effectivement de quiz puisque comme nous sommes dans cette logique d'attribution de crédit nous devions contrôler d'une manière ou d'une autre que les compétences étaient acquises donc nous avons construit ensemble ce quiz qui donc se déverrouille une fois que la formation a été suivie et il y a également deux autres parties dans ce module 8 donc il y a le fait de suivre notre journée d'études sciences ouvertes sur les données de la recherche qui peut être regardée en replay et qui fait là aussi l'objet d'un quiz et dernier élément un cours également 100% en ligne sur le dépôt de ses publications dans Hall donc ça c'est le parcours sciences ouvertes 100% en ligne et c'est vrai qu'on a énormément apprécié d'échanger avec Coralie et avec toute l'équipe de Doranum pour l'intégration de ce module qui permet vraiment aux personnes qui le suivent d'avoir une première approche sur les données d'avoir surtout énormément d'informations complémentaires de liens auxquels se référer et donc on a en tout cas un parcours qu'on se veut le plus complet possible pour une première approche donc ce parcours complet permet d'obtenir un crédit et pour vous donner une petite idée depuis que nous l'avons mis en place à la rentrée dernière nous avons 87 personnes qui l'ont suivi ou sont en train de le suivre donc c'est quand même très c'est quand même une belle réussite nous avons également des retours puisque nous avons un questionnaire de satisfaction et ce module est très apprécié pour sa souplesse sa flexibilité alors vous avez vu qu'il y a donc si je reviens ici que dans le module 6 vous avez deux cours kits de survie et produire gérer stocker et diffuser les données qui sont présents donc en fait ce sont les deux cours que j'assure que j'assurais avant en présentiel classique donc 6 heures de formation en tout et qui moi aussi je vais en parler pendant le Covid se sont transformés en formation et bien sur Teams enfin en visio en tout cas et qui voilà n'étaient pas forcément très satisfaisantes dans la mesure où c'était voilà c'est pas forcément évident de faire court à des personnes qui ont leur caméra fermée et leur micro aussi et voilà il n'y a pas tellement d'échanges et surtout on a eu une véritable explosion des demandes des formations à la science ouverte à tel point que nous avons dû rajouter des créneaux et faire des listes d'attente et voilà comme toutes les formations que vous voyez là sauf quelques exceptions sont assurées par les personnels des bibliothèques et bien comme nous ne sommes pas non plus très nombreux il fallait trouver une solution à cela et donc on a décidé de passer à une formule asynchrone pour plusieurs de ces cours et notamment pour l'intégralité du module 6 et donc pour les deux cours que j'anime sur les données de la recherche et bien cela s'est traduit par le fait de passer en fait tout ce cours qui était fait en direct à une formation asynchrone donc je ne cacherai pas que c'est quand même énormément de travail sur le coup mais voilà ça a été lancé à la rentrée et c'est vrai que c'est voilà ça permet en tout cas de rendre la formation plus facilement diffusable et on a quand même voulu garder un lien avec les étudiants donc le principe c'est que ces deux cours enfin les quatre cours du module 6 peuvent être suivis donc sur la plateforme Moodle et font ensuite l'objet d'un débriefing en visio donc cette fois sur une durée beaucoup plus courte donc on prévoit une heure de débriefing ça nous permet de multiplier les sessions dans l'année et finalement de ne réserver les temps d'échange qu'aux questions que peuvent avoir rencontrées les personnes ayant suivi les cours en ligne donc je voulais juste rapidement vous donner un petit aperçu donc là je suis sur le cours kit de survie dans le monde des données de la recherche donc voilà à quoi ça ressemble on a une barre de progression sur le côté on peut donc contacter me contacter en cas de problème ici il y a toutes les informations pratiques avec les liens pour les différentes sessions de débriefing et ensuite le cours commence donc voilà c'est un Moodle vous connaissez vous connaissez très bien donc voilà il y a des choses à lire des petits des quiz des vidéos à regarder voilà des petits des petits exercices à réaliser qui sont qui peuvent être bien sûr faire l'objet d'une évaluation à la fin il y a également un quiz qui permet de certifier en fait que les compétences ont bien été acquises voilà on a l'objectif c'était d'utiliser toutes les possibilités de Moodle en fait pour avoir quelque chose de très interactif et en fait ce qui est ce qui est intéressant aussi pour nous aujourd'hui c'est que à l'intérieur de ce cours qui du coup est plus plus développé et bien j'ai intégré un certain nombre de ressources de Doranum par exemple ici les aspects juridiques et éthiques autour des données et bien c'est une vidéo de Doranum et voilà beaucoup également de petites de petits quiz ont pu être ont pu être réutilisés même si voilà c'est complémentaire en tout cas de ce que nous pouvons proposer et c'est aussi l'occasion de mettre en avant d'autres services proposés par l'INIST comme Catopidor par exemple voilà donc ça c'était juste pour vous présenter un petit peu cette double approche que nous avons où finalement dans le module 6 on va aller vraiment en profondeur on va avoir donc ces deux gros modules sur les données de la recherche plus un débriefing mais on a aussi cette approche on va dire plus globale avec le module 8 qui mène à la fois données de la recherche et publication et on en profite pour remercier encore l'INIST d'avoir fait ce travail voilà j'arrête le partage et du coup je vais pouvoir passer la parole à Manon qui va nous dire ce qu'elle en a pensé de ce fameux module 8 avec le suivi de ces différentes parties bah du coup bonjour à toutes et à tous donc moi comme j'ai été présentée donc je suis doctorante en psychologie sociale et psychologie du travail en deuxième année et en contrat chiffres et du coup mon début de thèse était comme vous ça a été assez bousculé par la crise sanitaire donc c'était un petit peu compliqué de me retrouver dans tout ça et au début de mon parcours de recherche en fait on m'a parlé de sciences ouvertes et je savais pas trop ce que c'était donc je regardais justement sur les propositions de l'école doctorale et en fin de première année j'ai vu cette formation en ligne fin de première année il n'y avait plus grand chose en formation ouverte donc j'ai regardé un petit peu ça et alors ça m'a paru être un gros gros morceau du coup en plus je crois que je l'ai pas pris dans le bon sens parce que j'ai commencé par le colloque sciences ouvertes et donc c'était un peu compliqué pour moi à comprendre parce qu'on me parlait beaucoup de mots techniques enfin de plans de gestion de données des choses qu'en fait on m'avait jamais parlé donc j'ai eu du mal à suivre un petit peu tout ça mais bon c'est parce que c'était une première initiation et qui n'était pas forcément dans le bon ordre parce que du coup le module d'auto-formation qui était du coup sur Arche pour le coup j'ai beaucoup aimé il était très interactif et c'est ça qui m'a plu même si du coup ce qui m'a manqué c'est de la mise en pratique parce que du coup je vous avoue que ça fait maintenant peut-être pas six mois mais je crois que j'ai commencé enfin je l'ai fait en juillet et j'ai pas eu l'occasion pour le moment d'utiliser ces compétences peut-être qui ont commencé à être développées et sans avoir pratiqué c'est vrai que là j'ai pas mal oublié de choses donc je trouve que c'est ce qui manque là c'est d'avoir peut-être un exercice pratique plutôt que des quiz même s'ils sont super intéressants ça permet vraiment d'intégrer les choses mais peut-être évaluer par peut-être simplement essayer de déposer de manière je sais pas infictive des données à un endroit ou faire une fausse publication sur HAL alors pas forcément pour donner des fausses informations mais simplement dans l'exercice c'est simplement ça qui m'a manqué parce que de manière générale j'ai trouvé ça très intéressant du coup le module sur HAL sur déposer ses articles ses données etc de mémoire il y avait un serious game que j'ai trouvé vraiment super intéressant en fait en plus du coup ça rend l'apprentissage moins long moins compliqué on se dit chouette en fait on joue moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé et je trouvais qu'on comprenait beaucoup mieux aussi les enjeux de la science ouverte en quoi c'est vraiment important de pouvoir en fait ouvrir ce qu'on fait en recherche mais bon voilà c'est pareil je trouve que du coup on comprend mais moi en tout cas je suis restée sur ma faim sur la mise en pratique mais du coup ça me donne envie de faire la session 6 vous en avez parlé donc peut-être que je vais m'inscrire pour cette session là bon voilà grosso modo mon retour sur cette formation je pense avoir appris compris pas mal de choses mais je manque de mise en pratique tout simplement mais parce que j'ai pas encore non plus eu la nécessité de mettre en pratique merci Manon message bien reçu on va y travailler merci du coup je vous remercie pour vos témoignages je me permets j'ai une petite question maintenant du coup ça donne envie de s'inscrire à des modules peut-être pour avoir un retour d'expérience en direct ou pour avoir des conseils d'une formatrice ça donne envie en fait de participer à ce parcours oui parce que du coup on nous présente finalement comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il y a exactement parce qu'en plus je sais que les bibliothèques universitaires mettent justement pas mal de modules en place et on ne les présente pas donc moi j'ai envie d'aller les voir mais en même temps je ne sais pas trop je ne sais pas trop pardon en quoi ça peut m'être utile quel contenu et c'est vrai que là ça m'a donné envie d'aller faire la session 6 pour compléter même si ça va être très chronophage mais du coup je pense que ça me permettra de répondre à beaucoup de questions d'accord c'est très intéressant d'arriver à comprendre la démarche justement et d'identifier vraiment voilà on rentre avec la promotion d'une offre et un parcours vraiment qui explique bien ce qu'on attend du doctorant ou de l'utilisateur et après on voit en fonction si on peut aller plus loin et si on peut développer d'autres compétences donc c'est assez intéressant comme c'est assez intéressant comme manière d'intégrer le parcours merci je ne sais pas je ne sais pas si vous avez des questions il y en a une dans le chat Manon pourquoi évaluer de manière fictive il serait possible de vous faire déposer vos données de thèse les publications que vous produisez dans le cadre de votre thèse alors oui du coup effectivement ça pourrait être une solution mais quand on est en thèse possiblement les études ne sont pas terminées et du coup c'est difficile d'apprendre et de déposer des choses qui ne sont finalement pas terminées donc c'est plus dans le sens là moi je sais que j'ai deux études en cours je ne peux rien publier pour le moment parce qu'elles sont en cours et donc c'est dommage d'être formé à quelque chose de devoir publier quelque chose qui en fait n'est pas abouti encore donc c'est pour ça que je disais peut-être quelque chose de fictif pour les doctorants qui sont dans ma situation pour ceux qui ont déjà des choses à publier bien évidemment je pense que c'est plus intéressant qui publie leurs données qui publie leurs publications c'est quand même mieux pour rebondir là-dessus moi j'aurais une question pour Chloé peut-être concernant ce parcours sur trois ans comment vous avez fait pour intégrer les doctorants qui étaient peut-être déjà en deuxième ou en troisième année que faites-vous avec ce public-là alors là on n'en a plus heureusement parce qu'on l'a ouvert il y a deux ans mais les deux premières années en fait on a fait comme on a pu c'est-à-dire que ceux qui étaient intéressés en fait on l'a ouvert donc nous sur Adoom ce qu'on a fait valider je ne l'ai peut-être pas dit mais on a fait valider notre approche de formation par les trois ED voilà qui en ont fait la publicité et on a fait la publicité dès la première année en disant si vous êtes en deuxième en troisième année que vous êtes intéressés venez nous voir et en fait les deuxièmes années on fait première et deuxième année enfin les modules de la première et deuxième année en une seule année pour accrocher le wagon et ceux qui étaient en troisième année on a fait un mélange entre formation accélérée et on les a un peu pris pas en individuel mais en groupe de trois à quatre comme on savait que c'était qu'une année on s'est permis c'était très chronophage voilà mais on savait que c'était que pour une année donc on l'a fait pour ne pas les perdre d'accord donc là c'est un peu délicat pour ça maintenant que c'est en marche ça va parce que chaque année voilà les premières années peuvent s'inscrire on sait que la première année c'est un peu compliqué surtout qu'ils sont demandeurs du coup enfin toutes les dernières années nous ont été demandeurs d'accord et c'est obligatoire non après l'université Jean Jaurès on n'aime pas trop l'obligation donc déjà par principe et on avait un peu peur de faire peur en rendant obligatoire et en fait ce qui fait qu'on a beaucoup de monde c'est surtout que c'est les écoles doctorales sont énormément prescriptrices sur cette formation et les directeurs en fait ont fait une présentation en journée de rentrée parce que c'est le service qui gère le dépôt des thèses qui fait cette formation et on la met en parallèle avec le dépôt de la thèse la dépôt des données donc du coup ce qui fait qu'elle n'est pas obligatoire mais elle devient un peu incontournable dans l'esprit des doctorants d'accord je vois et merci nous avons une question pour Laetitia la mention un crédit correspond au nombre des crédits ECTS accordés aux doctorants alors en fait c'est non c'est pas des crédits ECTS c'est des crédits universités de Lorraine alors c'est un truc un peu voilà en fait au niveau du collège Lorrain des écoles doctorales il y a un accord avec les écoles doctorales selon lequel en fait pour entre autres choses bien sûr mais pour obtenir sa thèse il faut avoir entre 10 et 15 crédits universités de Lorraine donc voilà un module de Teladoc ça fait un crédit et voilà donc il y a nos formations à nous mais il y a bien sûr tout un tas d'autres formations et après en fait c'est la thèse enfin c'est le diplôme en lui-même qui rapporte des crédits ECTS mais je ne sais pas combien exactement d'accord merci je ne sais pas si Cyril j'ai le temps pour une dernière question vas-y vas-y accorde merci c'est pour Coralie je voudrais savoir si on peut expliquer peut-être pour si jamais un établissement est intéressé par l'utilisation de ce parcours sur son site de formation quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre un petit peu le temps de travail que cela peut prendre aussi l'investissement ça je je parle dans connaissance de compte ça fait plusieurs mois que je travaille sur le parcours mais je n'ai pas le temps de le terminer pour Ex-Marseille donc voilà pour vous contacter pour voir avec vous bah du coup la version découpée sera bientôt mise sur Doranum donc là il y aura juste à copier pour les liens et ça prend 3 secondes donc ça sera vraiment très facile et très rapide pour avoir le module RISE donc comme l'université de Lorraine en fait c'est un export SCORM qui est intégré par exemple dans une plateforme Moodle c'est tout simplement un export donc ça me prend à peu près 10 minutes je l'envoie vous le réceptionnez et après on l'intègre et c'est bon en fait c'est très rapide il suffit tout simplement de contacter le service formation de l'uniste et voilà c'est bon donc pas de soucis voilà seule chose donc c'est qu'on évitera maintenant les personnalisations parce qu'après les mises à jour sont très très compliquées donc plutôt inviter à ajouter les informations complémentaires propres à l'établissement à côté par ailleurs mais c'est bon pour les modules de l'uniste enfin de OVANU mais pas de soucis c'est vraiment vraiment rapide je confirme merci à toi Cyril pour enchaîner pour enchaîner il est l'heure et bien maintenant il va falloir vous accrocher car nous nous achepinons vers la dernière intervention de ce séminaire et une intervention un peu particulière car comme l'ont dit nos auteurs rien ne va plus c'est le moment où le webinaire déraille à force de cellules grises grisées et de neurones doucement endormis place au jeu place aux histoires racontées au coin du feu place à l'image qui vous transporte au loin place au plateau alors non pas au plateau télé mais au plateau de jeux de société sur les données de la recherche et bien au-delà car les questions que l'on va se poser maintenant c'est formées par le jeu est-ce bien sérieux est-ce bien possible le divertissement serait-il plus plus efficace qu'un long discours et pour cela nous allons suivre nos deux guides les faits et magiciens qui se cachent par-delà l'océan là où il y a trois soleils et des plages de sable fin et de l'écume lumineuse jusqu'à la banque de près ça fait rêver place à la merveilleuse Marie Latour donc directrice adjointe du service commun de la documentation de l'université de Guyane elle y exerce des missions de correspondante open access et de formatrice auprès des masters et des doctorants elle a impulsé au sein de son service des méthodes d'enseignement par le jeu elle est également responsable du service de support à la recherche qui a ouvert en 2017 au sein de la bibliothèque des collections électroniques du dépôt des thèses elle est correspondante communication externe et administratrice du SGBM donc c'est l'outil métier de la bibliothèque elle livre des contenus de médiation pour la bibliothèque numérique manioc et et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui elle vient nous présenter en avant-première sa bande dessinée sur les données de la recherche donc le deuxième volet des aventures de Manuela qui avait déjà connu des aventures bibliométriques folles et on espère qu'elle en aura bien d'autres d'aventures cette Manuela et aujourd'hui elle est magnifiquement accompagnée par Nicolas Alarco donc responsable des services à la recherche au sein du SCD de l'Université de la Réunion il travaille depuis près de 14 ans à promouvoir la science ouverte donc à l'Université des dangers d'abord puis à la Réunion il a cofondi le club utilisateur Casual en 2016 et représente l'Assemblée des partenaires donc des portraits AL au comité d'orientation du CCSD et il a créé et anime le cycle de formation science ouverte auprès des doctorants et enseignants-chercheurs de l'Université de la Réunion et c'est donc dans ce cadre qu'il a créé en 2018 le jeu Libérer la science donc Marie et Nicolas c'est à vous allez est-ce que vous m'entendez ? oui oui vous m'entendez ? ok bien oui alors donc comme Cyril vous l'a dit c'est le moment où rien ne va plus faites vos jeux on va revenir sur une expérience de sensibilisation ludique à l'open science dans des universités ultramarines contrairement à ce que dit Cyril chez moi il n'y a pas vraiment la mer la mer bleue etc mais il y a quand même une très très belle forêt et on va revenir donc là-dessus à la fois sur la Réunion et la Guyane donc c'est Nicolas Alarcón et moi-même qui allons faire cette présentation alors le douce les origines vous avez connu Prometheus les origines nous on n'espère pas trouver des bébêtes comme ça mais on va revenir sur les origines du jeu d'abord du côté de la Guyane donc là vous voyez c'est la Guyane c'est notre bibliothèque à l'université de Guyane et comme vous voyez elle est assez ensoleillée contrairement à la métropole où il fait un peu grisade comme j'ai compris donc pour commencer la Guyane n'est pas une île contrairement à ce que certains candidats présidentiels peuvent dire non 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 ce n'est pas une île c'est un territoire en Amérique latine et c'est un territoire vous voyez si on regarde le schéma ici de la Guyane c'est un territoire qui est très grand qui est la plus grande région de France mais qui est complètement avalée finalement par la forêt et il n'y a que le littoral en fait qui est réellement habité et la Guyane c'est un territoire malgré le fait qu'il y ait une toute petite bande qui soit vraiment peuplée c'est un territoire qui a une explosion démographique chaque année et cette explosion démographique se traduit aussi par un chômage assez important puisqu'environ 30% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage donc en fait c'est un véritable défi pour l'université de Guyane qui a été renouvellement créée en 2015 c'est d'essayer de fournir des formations de qualité à toutes ces populations jeunes qui ont besoin d'un emploi et qui ont besoin d'une formation vraiment adaptée et d'une formation qui débouche sur un emploi alors comme je vous dis la Guyane si on a des problématiques territoriales fortes il y a bien sûr la pauvreté le chômage généralisé surtout chez les jeunes et cette problématique d'explosion démographique et c'est pour ça que l'université de Guyane a un challenge à relever c'est de former toujours plus en plus d'étudiants et d'essayer autant que possible de les former de mieux en mieux donc il y a eu depuis sa création en 2015 l'université de Guyane a été encouragée à mener des expériences pédagogiques innovantes notamment il y a eu le projet de tout camp qui a été développé par le service de TIS et qui a bénéficié d'un soutien financier important du CNES avec des appels à projets pédagogiques dont le SCD a par ailleurs bénéficié et qui ont permis justement de développer pas mal d'enseignements à distance avec des modules un peu ludiques avec des modules vidéo il y a vraiment une prise de conscience à l'université du fait qu'on doit faire une pédagogie meilleure adaptée au plus grand nombre puisque nous n'avons pas des moyens limités que ce soit des moyens humains ou des moyens en termes de salles ou de matériel là-dedans le service de la documentation alors le service de la documentation c'est une équipe réduite de 11 personnes on n'est que 11 et sur ces 11 personnes on n'est que 2 à faire de la formation et pas à temps plein on a un équivalent en temps plein d'à peu près 0,80 équivalent en temps plein mais on n'a pas de pétrole mais on a des idées c'est-à-dire qu'on a des compétences en interne qui sont reconnues par notre communauté chaque année à nous deux on donne plus de 200 heures de formation dans toutes les disciplines pardon dans tous les niveaux les licences les masters les doctorats mais aussi auprès des IRBTS donc les écoles d'assistantes sociales qu'on conventionnait avec nous avec les IFSI les écoles d'infirmiers avec l'UFC la formation continue avec l'Unité de Kourou avec les classes préparatoires bref on essaie d'irriguer un peu partout et notamment on forme aussi les doctorants donc les doctorants on a plusieurs formations qui leur sont consacrées qui sont créditées par l'école doctorale donc on parlait tout à l'heure de crédit on a une formation où on leur laisse le choix entre 46 heures d'enseignement et devant choisir 21 heures qui leur correspondent le plus et c'est crédité de 10 crédits doctoraux on a aussi l'Open Access Week qu'on organise régulièrement qui est crédité de 5 crédits on a plusieurs formations comme ça et on a commencé dès le début en 2015 à tenter des expérimentations sur la ludification des formations et notamment le premier sujet d'expérimentation ça a été les sciences ouvertes puisque ça correspondait à un besoin et pourquoi les sciences ouvertes aussi là où tout a commencé c'est avec le lancement du nouveau portail à l'UG il faut imaginer que à la séparation de l'Université des Antilles et de la Guyane l'Université des Antilles en fait avait gardé toutes les infrastructures qui étaient toutes localisées aux Antilles et donc nous au niveau de la Guyane on a dû tout recréer on n'avait plus de site web on n'avait plus de portail on n'avait plus rien en fait on n'avait plus d'intranet on n'avait plus rien et c'était un challenge absolument fabuleux d'arriver je suis arrivée en 2015 et on a pu recréer comme ça toutes les applications et les mettre un peu à notre bout et donc en 2016 on a lancé à l'UG et on a organisé un événement qui s'appelle l'Open Access Week et pour organiser cet événement on a répondu à un appel à projet de Couprin fameux Couprin dont vous faites partie et qu'on remercie d'avoir invité et Couprin nous a proposé enfin on a répondu à un appel à projet pour avoir un peu d'argent et la contrepartie c'était de livrer des livrables et nous on avait des jeux sous la main qu'on avait commencé à créer mais qui étaient fait avec imprimé sur du papier avec des tableurs Excel et donc on a livré ces trois livrables à Couprin sur l'Open Science il y a eu les jeux de plateau Super Open Researcher Pastoche Hall ainsi que le jeu de cartes Open Stratégiste qui sont tous disponibles gratuitement sur Zenodo sous licence Creative Commons by NCSA dans la communauté ADBU Compétences Informationnelles donc vous pouvez y aller vous pouvez les télécharger gratuitement ils sont tous disponibles et vous pouvez les utiliser vous pouvez les modifier vous pouvez tout ce qu'on demande c'est si vous en faites des modifications de déposer après les formes modifiées sur Zenodo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier et donc on a animé des ateliers avec les doctorants lors de l'Open Access Week 2016 et ça a bien fonctionné les étudiants on avait un peu des doutes au départ de se dire est-ce que les étudiants vont rentrer dans le jeu etc. c'est ce qu'elle veut dire et en fait ils sont très bien rentrés dans le jeu ils ont beaucoup aimé les taux de satisfaction étaient très élevés du coup on a intégré ces jeux dans la formation doctorale annuelle crédité qu'on donne toutes les années et ces jeux ont suscité de ce qu'on a remarqué un net intérêt de la communauté nationale on a même fait des traductions en anglais qu'on a présenté à plusieurs colloques nationaux et internationaux et je vais laisser mon collègue Nicolas vous parler du côté de la réunion merci Marie donc vous avez vu là brièvement la BU droit lettre vous m'entendez c'est bon vous avez vu brièvement la BU droit lettre qui est la BU principale ça fait un peu une carte postale mais je vous rassure la plage n'arrive pas jusqu'à la bibliothèque puisque le lagonde n'est que dans l'ouest de l'île donc vous avez ici une carte de l'océan Indien pour voir un peu la situation et c'est important de dire que que l'île de la réunion est une île ça rajoute une difficulté supplémentaire l'insularité rajoute une difficulté supplémentaire à l'intégration qu'on peut avoir au sein d'un ensemble géopolitique qui est assez assez mouvant donc on est coincé entre l'île Maurice et Madagascar mais on bénéficie quand même d'un niveau de vie bien plus élevé que nos voisins que ce soit Comoriens Echelois ou Malgaches ce qui nous place dans une situation assez avantageuse au sein de l'océan Indien si on peut voir la diapo suivante alors l'unité de la réunion c'est une récite à une moyenne on est à 19 000 étudiants actuellement mais c'est un petit peu surévalué puisque en raison de la crise sanitaire une bonne partie des étudiants qui devaient partir soit à l'étranger soit à la métropole n'ont pas pu et donc sont restés en fait à la réunion 530 anciens en chercheurs 700 biats au niveau du SCD on est bien plus puisque l'Université de Guyane on est 60 agents répartis sur plusieurs campus mais ici vous avez sur la carte les principales implantations des BU vous avez 3 BU dans le nord de l'île et 2 BU au sud et il n'y en a pas du tout vers le Lagon d'ailleurs c'est un peu un scandale mais c'est comme ça la réunion est aussi le département d'outre-mer le plus peuplé on est à 800 000 habitants un peu plus d'800 000 habitants maintenant donc ça joue beaucoup aussi sur le système universitaire local au niveau de la formation on a une volonté politique assez forte en fait de développer la formation depuis maintenant plusieurs années 3-4 ans donc ce qui se traduit par une hausse des chiffres assez conséquentes on assure plus de 700 heures de formation pour plus de presque 6 000 participants alors on est bien loin des chiffres marseillais lorrain parisien ou autre mais on a quand même à la fois une augmentation des chiffres et une meilleure participation du personnel à ces activités de formation puisque quasiment la moitié du personnel du SCD participe à des actions de formation principalement des TD que ce soit la recherche documentaire sur le plagiat sur l'intégrité scientifique et également sur la science ouverte diapo suivante s'il te plaît alors le cycle proposé aux doctorants se compose de 4 séances on n'est pas sur le modèle de module on a 4 séances qui représentent 12 heures à peu près qui s'est construit petit à petit à partir de mon arrivée à l'université des réunions en 2011 donc on a commencé à mettre en place des formations autour de la la science ouverte n'était pas encore dans le vocable à l'époque mais on parlait plus de libre accès ou d'open access c'est la première formation qu'on a proposée à l'école aux écoles doctorales donc autour de la communication scientifique et de l'open access puis on a continué avec les les thématiques de bibliométrie et d'évaluation de la de la recherche toujours sur un angle critique on l'a également adossé à la question de l'évaluation ouverte histoire de donner une connotation toujours science ouverte aux formations que nous proposons et on l'a complétée en 2018 avec une formation autour des données de la recherche donc introduction aux données de la recherche puis une formation plus courte plus pratique autour du plan de gestion de données histoire de pouvoir proposer en fait des outils clés en main aux doctorants pour accompagner leur parcours de recherche d'un plan de gestion de données l'introduction du jeu dans ce cycle s'est fait petit à petit à partir de 2018 on a voulu disons introduire une diversification dans les dans les activités proposées au sein de ces séances donc on a essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait procéder étant moi-même joueur jeu de plateau ou jeu de vidéo ça m'intéressait aussi d'explorer cette partie-là comment on pouvait en fait intégrer des mécaniques de jeu le terme jeu sérieux n'est pas forcément applicable sur le jeu qu'on a produit parce qu'on a aussi voulu lui donner une certaine communication humoristique pour créer une autre dynamique au sein des participants des joueurs mais on a essayé donc d'introduire à côté des icebreakers qu'on faisait déjà dans nos séances ou des évaluations particulières on a voulu essayer d'avoir un peu un moment convivial de jeu c'était aussi une occasion pour moi d'explorer la création vraiment d'un jeu de A à Z alors c'est pas franchement une création avec Snilo parce que vous verrez qu'on s'est quand même inspiré d'éléments existants la deadline à l'époque c'était la nuit des chercheurs 2018 parce que j'ai besoin de deadline donc il m'en fallait une absolument pour finir le jeu c'était l'objectif était de proposer le jeu dans les activités de la nuit des chercheurs 2018 qui se tenait pour la première fois à Saint-Denis à la Réunion et ça a été la première fois où on a pu tester grande en nature le jeu avec un public qui était quand même très très divers et je te laisse la parole Marie alors maintenant on va mettre les mains dans le cambouis un peu à la manière donc Ludus j'espère qu'on va pas finir comme Charlie Chaplin mais on va essayer de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et on va aller voir ce qui se passe du côté de la Guyane alors Cyril Eude m'avait demandé de vous expliquer un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le cambouis justement comment on fait un jeu comment ça se passe alors j'ai pas de procédure labellisée ou qu'il faut suivre absolument mais en tout cas je peux vous expliquer comment moi je fais la première chose c'est que je conçois sur un tableau Excel le jeu c'est-à-dire que je vais marquer toutes les cartes qu'il va y avoir avec tous les effets avec tout ce qui va se passer etc je vais tout lister et je vais mettre les points et là intervient mon compagnon qui est prof de maths dans le secondaire et qui fait quelque chose que je ne sais vraiment pas faire qui en fait équilibre le jeu parce que notamment quand il y a une notion de point une notion de condition de victoire le jeu si vous le lancez un petit peu à l'aveuglette un petit peu au hasard il y a des grandes chances que soit il soit trop facile soit il soit trop difficile et infaisable soit il soit complètement à côté et qu'en fait on ne puisse pas y jouer donc en fait il y a toute une partie qui est vraiment intéressante enfin qui est vraiment importante à faire qui est l'équilibrage qui demande un petit peu des compétences de maths donc je vais vous montrer un petit peu pour Open Stratégist comment ça s'était traduit donc je vais arrêter le partage là juste je vais vous partager un autre document hop alors Open Stratégist équilibrage donc ça c'était le jeu l'équilibrage pour le jeu sur Open Stratégist qui attendez deux petites secondes donc Open Stratégist qui était un jeu qui liait un petit peu l'open science tout ce qui était les publications en open access et avec tout ce qui était bibliométrie et qui essayait un petit peu d'aider les étudiants à trouver une stratégie au sein de ça et d'essayer de comprendre les avantages et les tenants et les aboutis de ces différents de ces différents éléments et donc vous voyez là j'ai listé donc il y avait plusieurs catégories de cartes en fait plusieurs couleurs donc je les ai listées par couleur avec pour chacune le nombre de cartes et le nombre de points positifs ou négatifs qu'elles rapportent et c'est là où se fait tout l'équilibrage vous voyez tous les chiffres que mon compagnon a mis partout et bien tout ça c'est pour calculer la jouabilité du jeu et vraiment comprendre vraiment essayer de faire un jeu qui soit jouable qui soit gagnable qui ne soit pas trop facile qui ne soit pas trop difficile et qui soit jouable par plusieurs personnes en même temps donc ça voilà moi je liste en général ce que je fais c'est que je liste toutes les cartes je liste les effets qu'elles ont les effets les actions par exemple ici votre éditeur refuse finalement de les publier vous avez respecté vos devoirs face à l'éditeur et diffuser au maximum de vos recherches etc donc je liste tout et après mon compagnon en fonction de ce que je lui dis de ce qu'il faut respecter se charge un petit peu d'équilibrer pour rendre le jeu jouable ensuite donc hop je vais repartager si je reprends mon PowerPoint vous voyez qu'ensuite il y a l'opération de prototypage parce que au départ en fait nos jeux maintenant en fait on fait appel à un graphiste professionnel parce qu'on y a un prix un peu au goût et puis Couperin nous avait donné un peu le pied à l'étrier et on a vu que ça fonctionnait mieux auprès des étudiants d'avoir un beau jeu qui leur permette un peu de se projeter parce que le graphisme aussi fait partie du jeu et permet aux étudiants de se projeter et puis du coup on essaye de répondre à des appels à projets pour pouvoir un petit peu prototyper pour pouvoir réaliser le graphisme des jeux mais avant on les faisait tout simplement sur Excel ou sur PowerPoint avec des graphismes un peu moches mais qu'on faisait nous-mêmes et le but maintenant on le fait toujours sur prototypage on le fait afin que les étudiants enfin que les étudiants les groupes d'étudiants les premiers qu'on a puissent les beta tester et on voit un petit peu ce que ça donne si le jeu est trop facile s'il est trop dur s'il n'est pas assez jouable s'il y a des choses qui clochent et à partir de ça on fait une série d'itérations qui permettent en fait de corriger le jeu alors j'ai perdu un petit peu certains prototypages donc je suis obligée de vous partager ici je vais vous montrer un fichier de prototypage je suis obligée ici de vous montrer un prototypage que j'avais réalisé pour un jeu qui n'était pas spécialement sur l'open science qui était plutôt sur la propriété intellectuelle mais parfois ça va un petit peu perdre aussi parce qu'il faut un petit peu savoir les questions de droit pour faire vraiment de la science ouverte donc je vous partage ça donc vous voyez ça c'était le jeu DuraLex Cedlex qu'on a sorti en 2020 justement qu'on a créé avec des crédits du GIS sur fist justement nous aussi et donc ça c'était le prototypage que moi j'avais fait vous voyez c'est très très laid vous avez les énigmes vous avez vous avez les énigmes les questions les réponses des questions etc c'était un jeu en fait d'énigmes où en fait il faut battre cher le com c'est son propre jeu et savoir si une image qui est donnée au départ est diffusable dans les conditions dans lesquelles on demande si elle peut être diffusable vous voyez par exemple ici Naëlla Oualim médecin dans le service d'infectiologie dans l'hôpital de sa ville et doctorante en cité clinique souhaiterait réutiliser la photographie d'un petit garçon atteint d'une maladie rare qu'elle étudie dans le cadre de sa thèse de recherche en a-t-elle le droit et donc les gens vont poser des questions au fur et à mesure et peu à peu enquêter en posant les bonnes questions qui amènent aux bonnes réponses retrouver les informations en allant plus vite que Sherlock Holmes et vous voyez qu'il y a différentes énigmes donc j'avais prototypé ça de manière un petit peu assez amateur le but c'est pas de faire un beau jeu à ce niveau-là c'est vraiment de tester sa jouabilité et comment les étudiants réagissent et si ça marche si ça marche pas et tout vous voyez qu'il y avait différentes énigmes j'ai mis de différentes couleurs et je m'étais un peu amusée à découper tout ça et donc on a fait on a travaillé on a testé le jeu et on a corrigé des petites choses qui ont permis après d'aboutir à la version donc annuler maintenant je reviens sur mon PowerPoint tac une fois qu'on a fait ça alors il y a une étape qu'on va pouvoir faire avant ou après selon selon le cas ça va être de rechercher des fonds il vaut mieux le faire à ce niveau-là une fois qu'on a le jeu tout prototypé qu'on l'a bêta testé et tout pourquoi ? parce que lors des demandes de devis on sait un petit peu exactement le nombre de cartes dont on a besoin de quel format on a besoin de quel type de pictogramme on a besoin de quelle petite image on a besoin de combien d'images on a besoin de combien de pictogrammes on a besoin sachant qu'en fait au niveau du graphisme tout se paye par exemple vous allez avoir si vous prenez du format A5 c'est pas le même prix que A4 ça c'est évident mais vous allez avoir par exemple si c'est du recto verso vous allez avoir le prix aussi qui va s'ajouter si vous choisissez des pictogrammes si vous choisissez des images dessinées ça c'est ce qui coûte le plus cher dans un jeu vous allez avoir aussi du prix à l'image etc donc vous devez très bien savoir dans votre jeu de quoi vous avez besoin et ce qui est important pour que votre jeu fonctionne et pour que quels sont les apports dont vous avez besoin à partir de là il y a une création du design dont nous on embauche une graphiste professionnelle qui travaille en Guyane en fait qui est Bénédicte Sauvage qui est sa société Bicom on avait aussi un autre dessinateur qui travaillait pour elle aujourd'hui le bruchet et donc on travaillait avec eux et il y a un système d'itération comme ça où ils créent le design et nous au fur et à mesure on leur dit corriger ça corriger ça ça prend un petit peu de temps et puis à la fin on le diffuse et on le valorise ce jeu c'est à dire qu'on va le mettre en ligne gratuitement et librement sur Zenodo puisque ça correspond un petit peu à notre politique d'établissement de favoriser le libre justement vu qu'on défend l'open science ce serait illogique de ne pas le faire et tout le monde peut les télécharger les modifier et jouer avec etc il y a pas mal d'établissements qui les ont repris pardon je ne sais pas exactement le nombre parce que parce que je je demande pas forcément à ce qu'on me tient informé mais de ceux dont j'ai eu le retour il y a au moins je dirais une trentaine d'établissements qui ont repris ces jeux je suis toujours très contente quand ils le font ils le font de la manière dont ils le veulent vous aussi si vous voulez et auprès de nos doctorants ça marche très bien et auprès de nos masters aussi pour ce qui est des jeux plus axés sur le droit et par exemple au sein des doctorants sur toutes les formations qu'on fait sur les 46 heures de formation qu'on donne annuellement il doit y avoir à peu près 70% des contenus qui sont ludifiés quand je dis contenus qui sont ludifiés c'est à dire sur une séance de deux heures on alterne environ 20-30 minutes de théorie 20-30 minutes de jeu 20-30 minutes de théorie 20-30 minutes de jeu et donc il doit y avoir à peu près 70% des cours qui sont ludifiés de cette manière et on a des retours des doctorants avec des taux de satisfaction à plus de 80% voilà par exemple le fameux jeu Duralex et Dlex que vous avez vu en version toute moche ce qui donne en version où il a été créé par la graphiste vous voyez vous voyez que l'image avec le monsieur c'est une image tirée du jeu avec l'énigme vous voyez aussi ici le plateau de licence to kill qui est un autre jeu sur le droit d'auteur et donc on voit des apports pédagogiques nets en formation alors on n'a pas évalué encore si vraiment ça rapporte au niveau pédagogique s'ils comprennent mieux plus vite etc même si personnellement intuitivement je dirais que j'en ai l'impression mais en tout cas ça génère vraiment beaucoup d'interactions c'est-à-dire qu'il y a une autre relation il y a une autre relation qui s'établit entre le formateur et les formés une relation plus sur un mode horizontal où les gens les doctorants vont être plus libres de poser des questions de débattre d'échanger de livrer leurs sentiments et puis ça met en place finalement une relation de complicité qui dure sur le temps puisque j'ai encore des messages de mes premiers doctorants de 2015 qui par moments m'écrivent me disent madame j'ai un souci là-dessus est-ce que vous pouvez m'aider est-ce que vous savez où je peux trouver telle information donc il y a vraiment une relation durable qui se crée avec les doctorants donc c'est plus facile à l'université de Guyane parce qu'on a une soixantaine de doctorants dans notre école doctorale mais du coup c'est vraiment plus agréable de faire les cours comme ça et avec des étudiants qui réagissent qui posent des questions etc suite à ça on a créé six autres jeux de plateau on a créé des jeux sur la propriété intellectuelle sur les bases données sur les réseaux sociaux sur la veille documentaire et d'ailleurs la prochaine sortie du jeu Duralex et de Lex donc vous voyez ici quelques images aura lieu au Journée nationale du formateur les 13 et 14 janvier à Mulhouse donc si vous êtes de passage n'hésitez pas et c'est vrai qu'une des limites à laquelle on arrive au sein de l'université au sein du SCD c'est un problème de masse critique on a un point de saturation dans le développement des formations c'est-à-dire qu'on est deux dont une collègue qui est entièrement sur les licences et moi qui suis sur les masters doctorants et du coup on arrive à un point de saturation où on ne peut pas donner plus de formation en présentiel en plus avec le Covid on a eu des problématiques comme tout le monde de formation en distanciel qui sont apparues on a des développements de campus éloignés qui ne sont pas toujours faciles à rejoindre comme à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Kourou sur l'ouest guyanais on a aussi une augmentation des cours à destination des professionnels puisque étant donné qu'il y a un chômage massif beaucoup de gens reprennent leurs études dans le but de retrouver un emploi et toutes ces personnes-là ont des besoins similaires en fait ils ont besoin d'être formés le soir ou les week-ends et donc on ne peut pas se dédoubler on n'a pas encore un pouvoir d'ubiquité donc on passe on essaye de passer de manière progressive et complémentaire à des solutions de jeux vidéo et notamment de formation à distance et donc le premier jeu vidéo qu'on a créé c'est License to Kill enfin c'est Party Right une adaptation du jeu de plateau License to Kill qui porte sur les droits d'auteur du côté de la réunion maintenant je laisse la parole à Nicolas oui alors vous verrez que le système utilisé n'est pas du tout au même niveau que l'expertise guyanaise on était vraiment dans une logique du fait main en fait vraiment de l'artisanat pour avoir un objet assez exploitable rapidement avec quelques sources d'inspiration déjà on a fait une première recherche pour voir un peu ce qui existait autour des jeux et de la science ouverte donc on est rapidement tombé sur le jeu de l'université de Jersfield The Game of Open Access qui nous a un peu tapé dans l'œil surtout pour son plateau en fait coloré assez sobre dans sa construction on a aussi repéré le jeu de loi de l'université de Lille mais qui là est organisé autour d'un plateau fait avec une imprimante 3D donc bien loin de nos capacités mais en fait on a récupéré quelques mécaniques voilà on a récupéré quelques mécaniques de jeu à la fois dans le jeu de Jersfield et dans le jeu de Lille qu'on a combiné avec une philosophie plus orientée Burger Quiz cette émission télévisée animée par Alain Chabat qui fait s'affronter plusieurs équipes autour de questions plutôt à caractère humoristique donc on est parti sur ces deux éléments sur les questions opposées par le jeu de Lille avec le plateau adapté du jeu de Lersfield et diapo suivante s'il te plaît Marie on a ajouté d'autres mécaniques puisque ce qu'on voulait c'était vraiment avoir en fait un jeu qui reprenne l'ensemble des thématiques autour de la science ouverte donc brasser à la fois la communication scientifique l'évaluation de la recherche la bibliométrie les questions d'accès ouvert mais également tout ce qui était autour des données de la recherche en tout cas une partie des thématiques autour des données de la recherche donc on a essayé de s'inspirer des questions qui étaient utilisées dans ces deux jeux le jeu de Lille et le jeu de Lersfield en les complétant de nouvelles questions et en apportant également de nouvelles mécaniques sur le jeu de alors juste reviens en arrière encore en arrière s'il te plaît pardon pardon pas de soucis en fait le jeu de plateau qu'on souhaitait utiliser ne permettait pas de faire entrer en fait dans les mécaniques l'incertitude le principe d'incertitude dans le jeu de Lersfield on avance de case en case et soit on répond à une question soit on tire une carte bonus bonus voilà or j'aime bien le principe d'incertitude dans le jeu je trouve que ça apporte une autre une autre dimension donc on a on a changé le plateau et on a rajouté un set de cartes donc des cartes des cartes questions qui sont présentées ici en vert et qui abordent à chaque fois certains éléments de la science ouverte soit sur une réponse vraie-faux soit sur une proposition de réponse le recto de la carte présente la question et le verso présente la réponse donc c'est normalement un jeu qui peut se jouer aussi a priori en autonomie pardon mais dans les séances que j'ai pu assurer donc depuis 2018 je fais office d'animateur en fait et je pose les questions à l'ensemble des participants la deuxième mécanique qu'on souhaitait introduire ce sont les cartes qui se trouvent en haut à droite en haut à gauche de cette diapo c'était les cartes joker c'est un peu sur le principe du mille borne je ne sais pas si vous connaissez ce vieux jeu le mille borne qui introduisait des cartes permettant d'éviter les malus posés par les concurrents par les adversaires et donc on a introduit certaines cartes joker autour des bonnes pratiques ou des astuces de la science ouverte donc c'est une carte autour de la version auteur acceptée c'est une carte sur la sauvegarde des données sur les financements ou sur la bonne gestion on avait rajouté une carte encore plus forte qui était la carte service à la recherche et quand on avait cette carte on ne pouvait souffrir d'aucun malus mais comme le disait Marie il est important que le jeu soit équilibré pour qu'il n'y ait pas une carte qui fausse les mécaniques et qui donne un avantage permanent à une équipe plutôt qu'à une autre donc c'est une carte qu'on a retirée par la suite puisqu'elle n'était pas assez équilibrée et c'est vrai que l'équilibrage on l'a fait au fur et à mesure des séances plus on avançait et plus on proposait la séance plus on voyait qu'il y avait certaines cartes qui étaient mal comprises d'autres qui n'apportaient pas forcément l'effet escompté donc on les a comme ça adaptées au fur et à mesure les cartes bleues qui se trouvent à droite les cartes publications scientifiques sont des cartes qui vont produire soit un bonus soit un malus en fonction d'un contexte d'une situation qui est souvent vécue par la communauté scientifique et puis le dé qui a été introduit également dans le jeu qui n'était pas forcément proposé par le jeu de l'Earthfield un dé de 4 que vous avez ici en photo et qui permet de ne pas avancer trop vite dans le jeu mais d'avoir cette dimension sur quelle case on va tomber et ça c'est important je trouve que c'est important d'intégrer ce principe d'incertitude dans le jeu diapo suivante donc voilà à quoi ressemble le plateau qu'on a retravaillé on a vraiment repris la gamme chromatique de la couleur du plateau on a adapté les cases et maintenant quelle que soit la case sur laquelle on tombe on tire une carte donc il y a aussi cet effet d'incertitude qui va jouer à la fois dans le lance-ed et dans le tirage de cartes donc on a testé ce jeu lors de la nuit des chercheurs et en fait on a été un peu surpris par la variété et la diversité du public la première table qu'on a eue donc on a assuré le jeu de 18h jusqu'à 22h30 à peu près en continu donc c'était un grand succès on était très bien placés et c'est vrai que le plateau a attiré l'oeil tout de suite et ça nous a amené à la fois beaucoup de participants mais aussi beaucoup de spectateurs qui ensuite ont voulu participer au jeu donc ça a été plutôt une réussite de ce côté-là mais c'est vrai qu'on a eu tous les publics possibles des chercheurs on a eu une table d'ancien chercheurs d'un même laboratoire qui voulait se tester et on a aussi eu des tables de collégiens donc c'est un peu compliqué de face à une table de collégiens et d'enfants de 12-13 ans d'adapter les questions donc c'est vrai qu'il a fallu en fait sélectionner les cartes qu'on leur posait et le côté burger quiz qu'on a essayé d'introduire dans les questions et surtout dans les réponses qui sont proposées on a essayé d'avoir au moins une question une réponse un peu humoristique sur les sur les sets de réponses proposées permettait justement de d'impliquer les les enfants dans ce jeu et ça nous a permis justement de de voir un peu où ça pouvait nous mener le jeu on l'a on l'a réutilisé lors de la fête de la science qui s'est tenu quelques mois après en 2018 donc là aussi quasiment un public exclusivement de collégiens quelques lycéens mais surtout des collégiens et puis ensuite on a pu le tester auprès de notre public de doctorants pour qui il était créé au départ on n'a pas pu forcément l'utiliser de manière extensive puisqu'il y a eu l'écrité sanitaire et qu'on a dû adapter un peu nos méthodes nos méthodes de transmission mais le retour des doctorants était assez intéressant et c'est un jeu que j'utilise souvent en début de séance vraiment pour tester les connaissances des participants et ils ne connaissent souvent rien à la science ouverte et c'est un jeu que j'aime bien introduire vraiment comme Icebreaker sur des petits groupes on est souvent entre 6 et 10 dans les formations proposées et comme Icebreaker ça marche pas mal puisqu'on fait des équipes de deux et on essaie de faire discuter aussi les gens entre eux sur les possibilités de réponses et de bonnes réponses donc c'est un fonctionnement qui marche en Icebreaker en introduction je l'ai récemment utilisé auprès de masters d'étudiants en master chimie et là je l'ai utilisé entre deux séances il y avait deux séances sciences ouvertes qui étaient organisées une première sur la publication scientifique la deuxième sur les données de la recherche et au début de la deuxième séance je leur ai proposé de jouer et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il y a pas mal d'éléments qui avaient été transmis lors de la première séance donc c'était aussi pour voir s'ils avaient suivi et face à des masters ça peut être un peu un peu compliqué ils sont un petit peu loin de ces problématiques donc ça a permis de voir s'ils avaient suivi s'ils étaient encore si les informations étaient bien assimilées et ça a permis aussi de le fait de les faire jouer ça invoque chez eux d'autres mécanismes pour se remémorer les éléments tout ce qui avait été transmis dans la séance la première séance et dont ils ne se souvenaient pas la deuxième séance pour le jeu ils n'étaient pas très contents de n'avoir pas suivi si vous voulez parce qu'il y avait une autre dimension ça leur permettait de gagner gagner une carte gagner un point et de gagner le jeu à la fin donc ça il y a une autre mécanique qui s'est introduite avec l'introduction de ce jeu auprès des masters on n'a pas pu transformer le jeu en jeu vidéo j'aurais aimé mais il a fallu faire des choix en fait dans l'organisation de la transposition entre formation en présentiel et formation en distanciel mais les sept de questions des questions et réponses nous ont permis de créer des quiz qui ont été administrés lors des séances virtuelles qui ont été organisées à partir d'avril 2020 et que nous continuons à administrer donc même chose ce sont des quiz qu'on organise soit en début de séance soit entre deux séances autour de la science ouverte pour tester les connaissances positionner aussi les participants sur leur connaissance de l'écosystème de la science ouverte ça permet justement de voir un peu où ils en sont dernière diapo de mon côté alors le jeu créé en 2018 administré en 2019 on n'a pas pu vraiment l'utiliser en 2020 et on recommence à l'utiliser en 2021 notamment auprès d'un public plus jeune de master les formations doctorants n'ont pas encore repris en présentiel mais on le fera très prochainement et la satisfaction aussi c'est de voir que c'est un jeu qui vit et c'est tout le principe aussi des jeux en open access puisque le jeu Lillois et le jeu de Earthfield étaient placés sous licence Creative Moments le jeu de libérer la science l'est également c'est aussi de voir qu'il est utilisé par d'autres établissements le le CIRAD on l'a complètement transformé et l'a adapté pour un public auprès de ses antennes dans les pays notamment africains pour sensibiliser leurs partenaires aux enjeux de la science ouverte le jeu est utilisé et facilement imprimable et utilisable dans d'autres circonstances donc ça aussi c'est quelque chose je ne tiens pas compte comme Marie c'est un peu compliqué mais c'est intéressant de voir qu'il arrive à vivre qu'il arrive à provoquer de l'intérêt et qu'il trouve un public donc on n'a pas de volonté de développer cette ludification dans nos formations il y a eu d'autres jeux qui ont été organisés pour d'autres thématiques notamment autour du plagiat il y a un jeu qui a été qui est utilisé par les équipes de formateurs du S&D de la réunion autour du plagiat on n'a pas ce souci de ludification systématique de nos formations mais c'est vrai que ça peut être intéressant et l'un des derniers points c'est on n'a pas utilisé c'est plus par timidité qu'autre chose mais ce jeu avec les chercheurs c'est un jeu qu'on propose principalement à un public étudiant qu'il soit doctorant master ou autre mais on n'a pas encore trouvé l'occasion de proposer ce jeu auprès d'un public ancien en chercheur en dehors de la nuit des chercheurs j'entends qui est un cadre un peu particulier mais on propose des formations aux anciens en chercheur de l'université d'abord principalement en distanciel en ce moment donc ce serait peut-être un jeu à adapter à complexifier un petit peu pour un public plus connaisseur d'anciens en chercheur et Marie je te laisse la parole alors pardon dernier point Queen Novy l'homme qui rêvait de données donc on arrive dans le coeur du sujet du GTS au couperin donc qui sont les données de recherche et on arrive dans un monde où on rêve de nouveaux jeux et de nouvelles bandes dessinées alors on avait créé une bande dessinée pédagogique sur qui s'appelait on fait le point sur la bibliométrie avec Manuela donc vous en voyez ici une première planche elle est également totalement libre et disponible sur Zenodo vous pouvez si vous voulez la télécharger et et on donc cette bande dessinée avait été réalisée à partir d'un cours qui avait été donné par Anaïg Maé lors de l'Open Access Week 2019 en Guyane et on a on essaie de renouveler l'expérience cette fois-ci en créant une deuxième bande dessinée une suite avec les mêmes personnages donc Jean-Claude et Manuela mais cette fois-ci sur les données de la recherche donc ça s'appellerait on fait le point sur les données de la recherche avec Manuela et donc on ré enfin ce serait une sorte de synthèse en fait on récapitulerait l'essentiel des informations à retenir sur les données de recherche avec un angle un petit peu scénarisé et ludique et donc comme lecteur nous avons notamment Cyril Eude qui a accepté de faire la relecture je remercie également Romain Ferré et n'oublions pas que le premier jeu a pu pardon la première bande dessinée a pu voir le jour en fait grâce au crédit du J-Surfiste que nous remercions et nous espérons lors du prochain appel à projet que nous aurons le même succès et également peut-être auprès de Comprin nous espérons en fait nous avons créé le scénario et nous souhaitons et nous souhaitons du coup trouver des financements pour le créer alors je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble notre scénario vous voyez ça c'est on fait le point donc je vous partage l'écran donc en fait ça c'est notre scénario donc la précédente bande dessinée faisait à peu près 10 pages celle-là on part plutôt sur une vingtaine de pages et vous voyez ça s'écrit comme ça donc on part sur la page 1 par exemple de la bande dessinée on écrit par exemple vignette 1 on explique la description de la vignette et on met s'il y a des paroles là par exemple vous voyez il y a des paroles on met s'il y a des choses au-dessus ou au-dessous et on décline ça en fait sur toutes les pages avec différentes vignettes sur les pages alors moi je compte en fait sur chaque sur un mode un petit peu comment dire bande dessinée belge qu'il y a à peu près la place pour 8 vignettes dans une page et lorsqu'en fait je veux créer des vignettes un peu plus grosses je veux jouer avec des différentes tailles et bien je me dis combien de vignettes ça va prendre donc pour essayer de calculer un petit peu la disposition sur la page et puis j'ai fait aussi des ajustements c'est-à-dire que par rapport à l'autre bande dessinée qui me tombait ou en fait les chapitres ne tombaient pas forcément en début de page ou en fin de page enfin tout ça j'ai essayé de coordonner tout ça et donc nous allons essayer de trouver des financements pour créer cette bande dessinée dont vous voyez le scénario est entièrement écrit donc ça a été écrit à partir d'un cours d'Anaïque Maé qu'elle a donné sur les données de la recherche en 2019 juste avant la pandémie elle est la responsable scientifique et nous avons donc Cyril Eude et Romain Ferré qui seront les relecteurs pour vraiment s'assurer qu'au niveau scientifique ce soit un peu béton et hop on a aussi un jeu de plateau dont nous avons obtenu en fait des crédits Couprin pour créer un jeu de plateau sur les données de la recherche avec une traduction en anglais nous avons eu ces crédits en 2019 nous avons pris un peu de retard mais nous espérons bien pouvoir sortir ce jeu pour fin 2022 et bien sûr tout cela sera à nouveau diffusé de manière libre et gratuite sur Zenodo sous licence Creative Commons Drive voilà merci à tous de votre attention et si vous voulez rejoindre le club n'hésitez pas on espère juste que ce sera un peu moins violent que le film merci beaucoup à Marie et à Nicolas bon j'avais des questions mais je crois que je vais pour l'instant mettre de côté mes questions parce que il est peut-être temps de passer à la phase de questions sur l'ensemble des interventions et il me semble chers collègues du GTSO qu'il y en avait au moins deux sur les interventions que nous avons vues du chat alors je ne sais pas si je vous laisse la parole ou si je les pose moi mais vas-y vas-y donc alors première question qui concernait la première intervention quelle charge de travail totale pour les doctorants formateurs qui ont suivi toutes les phases fin d'interrogation alors on a décidé de faire un calcul un peu subtil pour essayer d'évaluer le temps à distance plus le temps en présence et on a pour l'instant fait un package de 17 heures c'est-à-dire qu'on valide 17 heures de formation transversale au point du collège des écoles d'autorale et ensuite ils font la formation pour 5 heures où ils sont payés voilà 17 heures d'accord merci beaucoup merci et donc alors une autre question du chat sur l'intervention de deux cette fois avez-vous d'autres modules de formation en préparation sur des thématiques plus spécifiques je ne sais pas si c'est à moi de répondre peut-être mais je ne sais quoi exactement peut-être d'autres thématiques non des points spécifiques de la gestion des données des focus ce qu'il va y avoir de nouveau à l'horizon fin 2022 ça sera par contre un travail disciplinaire donc il y a le nouveau projet d'oranime disciplinaire qui est en cours d'élaboration et voilà l'horizon fin 2022 on espère avoir tout un panel de ressources vraiment qui viendront compléter et répondre très précisément aux interrogations des chercheurs des détourants sur leur domaine il y a déjà quelques ressources qui sont disponibles sur d'oranime il y a un petit onglet discipline alors en physique chimie un petit peu en environnement d'ailleurs il y a le parcours pédagogique qui a été décliné dans sa version environnement qui est disponible sur d'oranime et l'idée c'est justement dans la plateforme Callisto de mettre ensuite à disposition tout un panel de ressources qui seront réutilisables et vraiment très précis sur je ne sais pas par exemple les métadonnées dans telle discipline donc il va falloir attendre un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail donc voilà on vient de recruter un comité on recrute aussi des ingénieurs pédagogiques pour mettre en place tout ça donc je pense dans un an probablement avant mais en tout cas dans un an on devrait déjà avoir un bon panel de ressources d'accord sachant qu'il y a déjà quand même beaucoup est déjà très pertinente donc ça vient d'enrichir tout ça c'est parfait et on continue bien sûr toujours à enrichir Doranime sur les sept thématiques un petit peu transversales au fur et à mesure des demandes des partenariats qui se créent également c'est une bonne nouvelle question pour tous les intervenants est-ce qu'avec votre expérience votre retour d'expérience est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent de commencer à former ou donner avant déjà le niveau doctorat mais former par exemple à partir du master voire peut-être faire déjà une sensibilisation plutôt quel est votre sentiment là-dessus je vais peut-être commencer dans le sens où nous c'est une réflexion qui est bien entamée sur l'université Toulouse-Jean Jaurès sur cette question peut-être pas d'aller jusqu'au terme formation pour les masters en tout cas la question de la sensibilisation à partir alors là par contre on y va tout doucement à partir du master de recherche dans un premier temps avec une idée d'offrir une sensibilisation sous quel modèle sous quel format je ne sais pas encore à partir pour l'ensemble des masters en tout cas c'est une volonté à la fois des bibliothèques et aussi commission recherche chez FVU de l'établissement et pour nous c'est assez important ne serait-ce qu'aussi pour les dents parce qu'ils créent des données donc déjà aussi essayer de faire en sorte que ce qu'ils créent et qu'ils réutilisent sur leur site ou que des fois ils divulguent sur les réseaux sociaux soit un petit peu correct et c'est aussi en lien avec le fait que nous on diffuse les mémoires déjà en libre accès avec l'autorisation de l'auteur bien entendu et du directeur de recherche mais on fait déjà un grand lobbying pour la diffusion des mémoires de master donc ça va aussi dans cette logique-là donc pour nous en tout cas pour moi je répondrai clairement oui à partir du master je crois que Marie-Annie que vous voulez intervenir oui effectivement à partir du master il commence à y avoir des modules de formation notamment dans des masters dans des masters en santé et pas uniquement sur la gestion des données on voit beaucoup aussi se lier la question des codes c'est-à-dire que dans les initiations qu'il peut y avoir dans les masters à des logiciels comme R et Python on voit arriver cette question des données de recherche donc les deux se lient en fait oui puis voilà moi je suis d'accord aussi effectivement on réfléchit aussi à peut-être commencer en master 2 à faire des sensibilisations aux données de la recherche mais après voilà on se heurte aussi aux questions d'effectifs puisque voilà on a déjà beaucoup de chercheurs de doctorants à sensibiliser mais en tout cas oui le plus tôt c'est le mieux si moi je peux me permettre aussi d'intervenir j'ai le même réflexe c'est-à-dire qu'on a pour l'instant énormément de mal à toucher ces grandes des grandes cohortes alors les masters c'est évidemment ça serait très important parce que ça se prépare avant c'est toujours la même problématique mais quand on leur en parle avant comme ils ne sont pas confrontés aux données en fait ça ne les intéresse pas c'est complètement abstrait c'est un peu comme qu'on essaye de former des gens qui n'ont pas de mémoire à faire au charme de la problématique et donc pour moi c'est vraiment l'exemplarité c'est vraiment en allant voir ce que font les autres donc qu'on se met immédiatement la main à la patte à la limite je trouve que c'est très plus important que tous les doctorants soient formés pour moi pour que les gens quand ils arrivent en thèse ils aient déjà des référentiels plus classiques en master 2 même si c'est très bien je ne suis pas totalement sûr que ce soit la priorité je me pose un bébol même si évidemment tout le monde nous dit qu'il faut faire tout tout le temps tout de suite je rebondis c'est vrai que j'ai eu l'occasion de former des master 1 sur une sensibilisation plus qu'une formation j'avais utilisé notamment le Go Open Door pour essayer de travailler avec eux sur les données en master 1 c'est compliqué parce qu'ils ne produisent pas encore énormément il n'y a pas de projet forcément abouti donc la matérialité en fait de ce qu'on essaie de leur transmettre c'est un peu lointain et c'est vrai qu'on vise d'abord les enseignants-chercheurs sur ces questions de données que les masters puisque derrière les enseignants pourront être prescripteurs auprès d'étudiants que ce soit doctorant ou master donc c'est vrai qu'on vise plus les enseignants-chercheurs que les masters même si on ne dit pas non aux demandes mais on ne va pas les chercher on ne va pas organiser une formation globale pour tous les masters si je peux me permettre de rebondir moi sur les masters je n'ai vraiment pas du tout de demande les masters ils ne savent même pas que ça existe et honnêtement je ne vois pas trop l'intérêt de leur faire des cours sur les données de la recherche étant donné que c'est très loin de leur priorité c'est très loin de ce qu'ils ont besoin de produire ce qu'ils ont besoin de produire eux c'est un mémoire et donc on va essayer de les familiariser à tout ce qui concerne tout ce qui permet de faire ce mémoire rechercher de l'information analyser la fiabilité de cette information la pertinence de cette information et créer une bibliographie en respectant le droit d'auteur en respectant le droit d'image pour ce qui est des photographies utiliser Zotero mettre en forme dans Word notamment et si possible essayer de leur apprendre un petit peu comment on fait de la veille documentaire pour nous c'est vraiment ces points là qui sont fondamentaux pour le master merci beaucoup alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et que surtout malheureusement malheureusement l'heure tourne le temps passe la vie des filles et nos cheveux ont déjà bien blanchi et il va bientôt être l'heure de nous quitter malheureusement donc je vois à quel point cette nouvelle vous révolte vous effraie et vous réjouit peut-être en tous les cas mille merci infiniment à nos intervenantes et intervenants à tous les participants et participantes à ceux qui ont parlé à ceux qui se sont tues à ceux qui nous ont lâchement abandonnés avant la fin j'ai compté il y en a quelques-uns et j'ai noté leur nom surtout je les retrouverai je vois que le chat le chat résonne de mille merci à vous donc ben non merci à vous et je passe la parole à ma collègue du GTSO Stéphanie qui va qui va enchaîner sur l'essai de fin merci Cyril alors ben je veux remercier tous les membres du GTSO qui ont permis la réalisation de ce webinaire je vous informe juste que la vidéo sera disponible très bientôt en ligne vous en serez informé par mail et les supports de présentation également et je vous souhaite une excellente soirée à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci beaucoup merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir vous pouvez couper l'enregistrement je pense